et voilà on y est alors salut tout le monde bonsoir à toutes et à tous je vois qu'il y a déjà du bah il ya du monde dans le chat c'est cool alors les amis ce soir heure du clan donc réunion de la mystique aux sphères merci mandril pour ce titre on va faire un débat sur l'intelligence artificielle et alors on va tout de suite avancer sur le truc on a avec nous sylvain salut sylvain bonsoir le chat bonsoir tout le monde bonsoir guillaume enchanté ben oui donc moi donc je suis là pour en tant que passionné d'informatique mon programmeur programmeur amateur voilà donc je suis là pour j'ai proposé à guillaume de faire une introduction à on t'a perdu alors attends on va cadrer un petit peu en fait il vient de la commu de mandril et donc sachant qu'on avait lancé un truc sur l'ia parce qu'il s'est passé c'est qu'il m'a dit bah tiens moi je pourrais vous apporter en introduction en fait une définition de ce que c'est pour qu'on ait un langage commun parce que ce soir on va tous parler un peu de la même chose donc voilà alors par contre sylvain il bug je sais pas trop pourquoi alors attends si je fais comme ça on va attendre que sylvain revienne je regarde je vois qu'il y a nemad qui est là aussi salut nemad nemad regarde sur facebook je t'ai mis un petit mot si toi aussi tu veux venir participer pour nourrir un petit peu le débat et tout machin tu me dis tu me réponds je t'envoie le lien du stream yard et tout alors on a notre sylvain qui est parti il a disparu donc du coup je vais faire monter les collègues déjà salut les gars bonsoir à tous à tu regrette toi bah merde alors notre ami mandril regrésil ça va pire ça va nickel ouais bon alors sylvain a disparu je sais pas où il est est ce qu'il est dans le chat sylvain ou alors c'est sa coke à sa coke à pété tu crois je sais pas ouais je pense ça doit être ça tu veux le voilà le voilà le voilà alors attend on va y arriver c'est déjà le bordel alors ça les amis vous savez on a beaucoup d'astrologues sur la chaîne vous avez ici les effets directs d'un mercure rétrograde c'est à toute communication extérieure ça merde à chaque fois alors attendre hop le revoilà c'est bon ouais c'est bon attendez ça ouais alors du coup je vous retourne les gars je vais faire un chapeau non voilà excusez moi excusez moi je suis je me suis connecté je suis connecté avec moi j'ai retapé l'adresse très vite bon j'espère que ça va pas couper donc j'en étais où donc voilà définir faire un tour d'horizon un petit peu de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle puis après je sais plus moi quand j'ai quand j'ai ça puis ça puis ça donc je suppose oui j'y vais voilà donc j'ai fait j'ai fait une petite voilà je fais une petite j'ai une petite page pour faire la présentation une petite page de notes l'intelligence artificielle quand ça apparaît enfin à quel moment ça apparaît ça apparaît apparaît qu'en point de vue du développeur quand il veut que son il veut faire un petit puissance laisser tourner sans intervenir en fait on veut en fait le moins possible que l'intervention humaine mène c'est le moins possible des ressources humaines et aussi c'est quand du fait spécialement quand on doit traiter des grandes quantités de données ce qu'on appelle le big data parce que le l'intelligence artificielle alors elle est très stupide mais elle est très rapide très rapide très performante voilà au niveau de la rapide traitement des données donc ça apparaît alors pour faire un peu faire un peu d'histoire on peut pour situer un peu historiquement aussi on peut parler de von neumann je sais pas si je sais pas si les gens connaissent de l'architecture von neumann c'est un mathématicien ou un logicien qui au 20e siècle début 20e qui a formalisé le fonctionnement de ce qu'on appelle les ordinateurs d'ailleurs en parenthèse on dit computer en anglais to compute ça veut dire calculer donc la vision de base de l'informatique c'est vraiment quelque chose de bête et méchant qui va traiter à fond des fonds des comme ça comme ça human formalise le concept en disant que c'est un ordinateur c'est quelque chose c'est quelque chose donné en entrée qui va les traiter pour fournir une sortie où on cherche vous cherchez sur internet le diagramme de von neumann vous allez tomber sur cet image il y a in out et entre les deux il y a un écho à merde attend je mène mes écouteurs sur mon téléphone j'espère que ça va passer voilà il y a un écho à priori à priori c'est mieux d'accord bon donc j'en étais oui voilà vous tapez sur internet un diagramme de von neumann ou architecte von neumann et vous tomberez sur cette image on voit donc on voit enfin à gauche les entrées à droite les sorties et au milieu l'ordinateur avec l'unité de calcul donc on appelle le cpu le processeur et et les et les les registres la mémoire c'est-à-dire les deux éléments de base avec lequel l'ordinateur va va traiter ce que vous lui ce que vous lui donnerez en entrée voilà donc ah oui mais par contre alors formellement parlant on présente souvent comme ancêtre des ordinateurs ce qu'on appelle le métier à tisser jacquard parce que c'était un donc un métier à tisser donc pour faire des pour tisser des mailles des mailles dans lequel c'est jacquard qui avait inventé ça donc dans lequel il mettait des cartes perforées qui allaient qui allaient orienter hors trame et fournir et donner des mots donner enfin et donner différents motifs en fait il pouvait il pouvait tisser des motifs avec son pardon avec ses avec ses pelotes de laine en faisant tourner la manivelle sur son sur son métier à tisser voilà donc c'est donc enfin pour dire à quel point le concept peut vraiment être ancien ou là ancien ou là c'est un métier à tisser jacquard c'est fin 18e je crois oui et ou aussi on peut présenter comme un un ancêtre des ordinateurs les bouilliers chinois c'est à dire voilà c'est ce que je disais tout à l'heure en anglais tout comme un computer tout comme tude c'est calculé donc même les bouilliers sont aussi des genres d'ordinateurs primitifs quoi voilà ah oui et ça me mène donc à un mot que je voulais clarifier aussi on parle d'algorithme souvent un algorithme en fait c'est pareil c'est un mot un peu barbare faut dire quelque chose de très de très de pas si compliqué que ça un algorithme c'est juste on parle d'algorithmique dans l'informatique on dit c'est un algorithme c'est une suite d'instructions que va que va que va réaliser l'ordinateur donc une instruction une instruction une instruction programmée par le programme le programmeur en fait l'algorithmique si vous voulez c'est les langages de programmation en fait voilà c'est la même chose et donc les langages de programmation un programme c'est une suite d'instructions qui sont fondées sur des opérations des opérations de base logique et sur la manipulation de données voilà donc la manipulation de données bon sur le niveau d'un ordinateur personnel c'est il n'y a pas il y a peu de données à traiter après ce qu'on appelle enfin aujourd'hui ce qu'on appelle publiquement dans le public l'intelligence artificielle comme je disais c'est en général c'est des des programmes qui vont traiter déjà des programmes assez complexe et des programmes qui vont traiter une très grande quantité de données ah oui alors là l'intelligence artificielle c'est un terme assez général qui englobe des choses plus plus compliquées plus spécifiques et plus évoluées presque donc dans l'intelligence artificielle par exemple un des premiers exemples c'est le moteur de recherche google par exemple parce que le moteur de recherche google je sais pas si vous si vous faites des citations mais vous intéressez à ça vous pouvez vous connaître ça le moteur de recherche google historique l'algorithme son algorithme c'est le page rank le page rank c'est l'algorithme que google va employer pour trier pour ordonner par pertinence les résultats d'une recherche que vous allez lui envoyer c'est à dire en fait ça enfin notamment ça dépend du nombre de liens qui pointent vers un site c'est à dire que plus un site est référencé par des liens que les gens ont mis sur le web plus le site va apparaître en premier dans les résultats des recherches voilà en tout cas c'est la définition historique je pense que ça a un peu évolué maintenant avec parce que les sites sont plus seulement statiques les liens sont enfin oui il ya plus seulement d'informations statiques sur les sites mais les sites sont très dynamiques donc je suppose que le l'algorithme de google a été conséquence un exemple d'intelligence d'intelligence simple après à l'intérieur de ce genre d'intelligence artificielle on a ce qu'on appelle le machine learning ça ça va être comment dire c'est ça c'est on appelle on appelle un programme on dit qu'il fait du machine et du manu quand il permet quand il permet à l'ordinateur ou d'apprendre par lui-même en fait c'est à dire ce qu'on entend par apprendre parce que oui donc c'est ce que oui donc c'est ce que j'ai oublié de dire mais on définit l'intelligence la définition moderne quand on est moderne de l'intelligence c'est principalement la capacité à raisonner et à résoudre des problèmes donc d'ailleurs c'est c'est même une définition fondamentale en science science on dit ou en informatique on dit un ordinateur c'est quelque chose qui va permettre de résoudre des problèmes on trouve cette définition aussi des problématiques ça peut être comparer des fichiers transférer des données écrire ou lire etc. par problème il faut vraiment entendre quelque chose de très simple c'est rien de c'est rien de de fantasque de compliqué donc à l'intérieur de l'intelligence artificielle vous avez le machine learning qui va c'est qui désigne lorsque lorsque le l'ordinateur ordinateur par lui-même c'est à dire acquérir une certaine une relative autonomie et à l'intérieur de ça oui voilà c'est là aussi quelque chose à noter d'intéressant aujourd'hui en science on parle des sciences cognitives au début en sciences cognitives enfin oui en fait on fait le parallèle entre le le cerveau et l'ordinateur en sciences cognitives enfin moi c'est je pense que ça va être assez choquant ici mais voilà en sciences cognitives on considère que le le cerveau humain fonctionne selon le même le même modèle que j'avais expliqué le modèle von Neiman c'est à dire que le cerveau humain reçoit des informations en entrée les traite et fournit des fournies des données transformées en sorties voilà c'est ce qu'on appelle le modèle computationnel du cerveau moi je suis pas enfin c'est pas vraiment quelque chose à quoi je souscris non plus mais voilà mais c'est ce qui est c'est là où on est l'état de l'art quoi de la recherche en sciences cognitives et en informatique oui donc donc le le cerveau et l'humain et l'ordinateur sont comparables du point de vue de de la modernité et donc ce qui nous amène à quelque chose à un niveau de complexité encore encore au dessus du machine learning l'apprentissage machine qui est ce qu'on appelle ce qu'on appelle le deep learning l'apprentissage en profondeur qui fonctionne sur des réseaux de neurones c'est à dire que ayant vu le une certaine ayant une certaine idée du fonctionnement du cerveau humain comme comme un réseau de neurones justement on va recréer ce genre d'architecture artificiellement par des grâce à certaines instructions informatiques et ensuite donc ça va donner des programmes qui peuvent donc qui peuvent apprendre enfin voilà le deep learning c'est quand il y a quand il y a ce qu'on appelle comment dire il y a plusieurs étapes entre ce que vous allez donner en entrée et ce qu'il va vous fournir en sortie il y a toutes on peut avoir des réseaux de neurones très importants très très grands qui vont effectuer tout un tas d'opéras et qui est l'ordre de l'apprentissage qui vont être vérifiés par l'humain l'humain va dire oui voilà là t'as bien résolu ce problème t'as donné la bonne réponse ou non tu t'es trompé et le programme apprend comme ça et il devient de plus en plus performant voilà donc on connait pas je sais pas par exemple vous avez l'exemple célèbre de Deep Blue la machine la machine qui a battu Kasparov au échec vous savez le champion du monde Kasparov enfin qui a d'abord qui a d'abord je crois l'ordi une fois puis fait un mat et qui ensuite après avoir appris un peu plus appris des choses plus spécifiques qui lui manquaient peut-être peut-être a réussi à battre Kasparov et à partir de là je crois c'était les années quoi c'était 80 les années 80 peut-être 70 où Kasparov a dit ben voilà moi là je suis plus de la pable je peux pas battre cette intelligence quoi ça a révolutionné le monde du échec etc voilà et donc pour en venir à une conclusion donc voilà aujourd'hui effectivement la modernité enfin les modernes définissent l'intelligence comme la capacité à raisonner la capacité à résoudre des problèmes en sommaire c'est évidemment assez très différent de la définition traditionnelle de l'intelligence et pourquoi on appelle ça intelligence artificielle c'est parce qu'en fait on considère qu'il existe une intelligence naturelle qui est celle de l'homme et qui qui en est venu à à recréer quelque chose à son image finalement à l'image de son intelligence d'après le moderne encore une fois et donc voilà donc ce que je disais c'est qu'il y a quelque chose de quasiment d'asynurgique dans l'appellation je pense pas que les les computer scientists s'en rendent compte mais mais il y a quelque chose de d'asynurgique dans l'appellation l'hygiène artificielle et c'était ma conclusion voilà et bien merci Sylvain c'est top c'est top je suis ravi j'espère que j'espère que c'était clair que ça vous apportait une meilleure compréhension de tout ça de tout ça ah oui je peux dire quand même pour continuer ce que vous avez discuté après oui je pense voilà ce qu'on peut donner concrètement comme exemple d'intelligence artificielle ce qu'on j'essaie de donner des exemples positifs et négatifs en fait mais donc enfin ce qu'on associe à l'intelligence artificielle dans les médias d'aujourd'hui on sait on a parlé des algorithmes de reconnaissance faciale notamment les algorithmes publicitaires voilà quand vous cherchez des chaussures et que le lendemain vous voyez plein de pubs pour des chaussures quand vous allez chercher ça c'est l'intelligence artificielle aussi qui est à l'oeuvre sur les captchas aussi les captchas c'est quand vous devez prouver que vous êtes un humain il y a un moment de cocher je ne suis pas un robot tu sais après tu dois tu dois cocher toutes les images qui reconnaissent ou des flouons ou des flouons ou des flouons ou des flouons ça en fait ils font ce qu'on appelle l'aigle de la puissance de la puissule à ton ordinateur ils s'en remettent pour avoir plus de puissance de calcul ils s'en remettent aux ordinateurs des parties qui vont devoir remplir ces trucs-là ça permet ça permet l'IA aussi tu vois voilà il y a ça après il y a le problème que vous vouliez parler aussi ce soir j'espère que je te reçu la discussion qui est sur l'art généré par l'IA ça c'est fantastique ça c'est plus bon au moins on peut quelque chose de plus positif en tout cas je pense je pense que même si j'espère que ça va pas faire de mettre qu'il y a des gens mais je pense que c'est quand même plus positif que le contrôle social ou les captchas voilà 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 et j'ai fini et j'ai fini voilà ok ça marche ça marche bah je te remercie beaucoup pour cette intro je te remercie de nous avoir prêt parce que Sylvain faut quand même vous pouvez lui dire merci dans le chat il nous a préparé un petit topo tranquillement il nous a fait un papier en bonne et due forme alors le son était pas top apparemment mais c'est pas grave on t'a quand même compris on entendait quand même relativement bien faut pas charrier ça allait un peu tendre l'oreille mais c'est pratique ça vous apprendra tous à vous concentrer et bah merci encore c'est chouette bah merci à toi pour avoir pris mon invitation et bah du coup je vais te laisser me mettre en derrière et je vais suivre d'ici ouais ça marche allez à bientôt alors salut Sylvain merci à toi ok les amis alors je suis désolé on a bah comme je l'ai dit on a notre petit mercure rétrograde qui vient de nous casser les couilles avec la communication ça c'est un classique quand il rétrograde je fais monter l'équipe là je fais monter les lascars donc il y en a déjà un mandril le son marche bien le son marche bien impeccable donc l'intelligence artificielle qui gère l'écho marche parce qu'on est déjà tous sous l'intelligence artificielle en ce moment ah 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 direct et puis on a Pierre-Yves bon on présente plus Pierre-Yves salut les gars salut le chat voilà il nous a fait un une petite intro au top moi je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé les gars bon ouais très bon très bonne vulgarisation et ce qui est bien c'est qu'il a enlevé toute l'espèce de mythologie qui peut y avoir derrière ce qu'on appelle lire ouais carrément toi j'imagine ouais vas-y alors moi déjà par rapport à l'exposé où on a eu quelqu'un qui a une expérience dans le milieu informatique qui code par dilettantisme mais pas que je te salue d'ailleurs Sylvain j'avais repris juste pour que les gens sachent effectivement Sylvain j'avais repris son zapping qu'il avait fait de Ralph sur les boomers j'en avais fait une vidéo j'avais fait un apocalorie sur les boomers voilà c'est juste pour remettre c'est celui-là donc là par rapport à la qualité qu'il nous a fait effectivement il fallait tendre l'oreille moi je peux que en tant qu'illustrateur parce qu'on va parler de l'intelligence artificielle et de l'art je pense que on va refaire aussi un peu le même débat mais j'espère d'un autre angle avec notre ami Pierre-Yves en tant qu'écrivain sur aussi les algos et l'écriture mais moi avant tout avec toute l'humilité qui doit honorer la mysticosphère et le fait qu'on soit juste des cramés et des curieux et des vulgarisateurs le monde de l'algorithme de l'informatique enfin des algorithmes et de l'informatique je reste avec le magnifique ouvrage de l'histoire naturelle de Pline et je prends l'exemple du peintre Appel alors là c'est marrant parce que dans le cadre du peintre Appel ou Appel c'est plutôt lui qui tire le game alors que je vais justement comprendre sa phrase vous savez donc le peintre Appel prend un cordonnier pour lui demander son avis parce qu'en fait le cordonnier il fronce les sourcils puis il voit qu'il y a un problème au niveau du dessin de sa sandale et puis du coup Ben Appel qui est pourtant un mec il est dans le game alors il fait là ah ouais ok il comprend qu'il a fait une connerie donc il corrige puis du coup le petit cordonnier il commence à avoir un petit peu l'ego puis il parle de ce truc qu'il connait pas il commence à donner son avis surtout puis vous connaissez cet adage en latin qui est un cordonnier pardon un cordonnier ne devrait pas donner son avis plus haut que la chaussure donc dans le cadre de cet exposé qu'on a eu et ce qui va encore se passer je vais essayer là c'est moi qui redeviens un cordonnier et pas peintre c'est à dire que même si on va parler d'art et d'intelligence artificielle il faut déjà remettre un peu l'église au milieu du village on a parlé d'intelligence forte de deep learning d'itération et de toutes ces choses que moi m'intéresse à mort parce que j'ai plein de podgeeks qui m'ont expliqué comment ça marche je comprends en partie parce que moi j'ai l'oeil plutôt l'écoute du philosophe mais d'un point de vue technique moi qui code pas je comprends rien par contre au point de vue philosophique on a des gars qui ont déjà cartographié le terrain depuis les années 60 parce que effectivement il nous en a parlé notre ami Sylvain il y a cette fameuse conférence de Darth Maus D A R T M O U T H pardonnez-moi ma prononciation donc c'est cette fameuse conférence Summer Research Project on Artificial Intelligence où en 56 il y a McCarthy qui balance le terme moi ce qui m'intéresse je m'en fous de faire l'historiographie de l'intelligence artificielle moi ce qui m'intéresse c'est les philosophes qui ont parlé en écho à la production pratique informatique et puis il y en a plein et moi ce qui m'intéresse on en a parlé avant en off moi ce qui m'intéresse c'est tous les penseurs qui vont se poser contre la singularité pardon on parle d'ailleurs de penseurs anti-singularité il y a tout le monde qui connaît Anna Arendt juste deux secondes j'allais finir j'allais faire la liste attends bouge pas réexplique juste pour les gens la singularité qu'est-ce que c'est ? oui alors en fait si vous voulez et ça ça va plaire à Pierre-Yves là il nous a parlé il y a eu le débat d'ailleurs dans le chat par rapport à la date c'est en 97 enfin 97 pardon c'est le premier stade le premier stade avec Deep Blue c'est effectivement la machine est capable de percevoir le monde et de réagir en fonction mais si vous voulez quand une machine répare enfin interagit avec vous quand vous jouez aux échecs il n'y a pas d'espace-temps enfin il y a un espace-temps du jeu mais si vous voulez c'est le stade 1 c'est l'intelligence d'un jeu vidéo si vous voulez l'intelligence artificielle que vous avez tous quand vous vous amusez à jouer à Mario avec les bonhommes qui vont vous suivre pour vous toucher l'intelligence au stade 2 elle est beaucoup plus subtile donc si vous voulez Kasparov qui se fait battre par Deep Blue ça c'est le stade 1 et donc depuis on maîtrise parfaitement ça le stade 2 on essaye vraiment maintenant de pouvoir l'indiscaliser c'est l'IA est capable de prendre des décisions par rapport à son environnement et par rapport à un background d'infos qu'elle emmagasine si vous voulez au fur et à mesure l'exemple c'est la voiture automatique enfin la voiture autonome pardon la voiture automatique non la voiture elle peut être automatique aussi mais c'est la voiture autonome ok c'est la gestion c'est la gestion donc ça c'est le but ça c'est le stade 2 maintenant et puis du coup au final même tous les robots que vous voyez qui parlent et qui vous font croire des choses et puis on se dit ah putain mais il y a quand même une conscience non non je vais vous parler après c'est Searle ça c'est un philosophe qui est génial c'est la chambre chinoise c'est une expérience de pensée imaginée par Searle dans les années 80 parce que tout se fait dans les années 80 en philo par rapport à l'intelligence artificielle donc je vais revenir mais je pense que des gens dans le chat vont dire oui oui c'est une expérience très connue ou si je vous la résume en deux mots c'est un mec qui ne connaît pas le chinois on lui dit juste comment répondre il a des phrases il y a un vrai chinois de l'autre côté de la chambre et en fait le mec croit qu'il parle parfaitement chinois alors que le mec si vous voulez sans qu'on lui tradise vraiment il répond avec des cheats en répondant des phrases en ayant compris le concept il ne sait pas le chinois et de l'autre côté le mec croit qu'il parle chinois et bien c'est exactement le problème avec l'intelligence artificielle c'est qu'on a l'impression que le mec il y a une conscience et puis c'est un autre effet d'ailleurs ça s'appelle l'effet ELISA l'effet ELISA en informatique c'est la tendance à assigner de manière inconsciente le comportement d'un ordinateur à celui d'un être humain exemple tout con l'exemple le plus simple que je peux vous donner c'est quand vous payez un truc puis tu as la machine qui vous dit merci la petite mamie elle est persuadée que la petite machine elle a vraiment dit merci ok ? ben c'est le stade 2 le stade 3 il n'existe pas c'est l'intelligence qui appréhende le monde et les émotions et là ça change tout parce que c'est pas juste du binaire c'est que oui c'est toujours du binaire mais il y a le contexte des émotions et elle va adapter les comportements en fonction de l'analyse de la relation qu'elle a avec les humains et puis la singularité et j'arrive mon tunnel arrive à la question j'étais obligé d'introduire ça comme ça sinon on ne pouvait pas comprendre c'est l'extension de cette troisième catégorie c'est-à-dire que où la machine est consciente d'elle-même de son environnement de ses émotions et des conséquences de ses actes entre guillemets elle est indépendante mais beaucoup plus subtile que l'indépendance de la voiture autonome du stade 2 ok ? excuse moi je te coupe je te coupe parce qu'en fait t'as ton micro qui se remet à grésiller ah merde alors parce que en fait si je suis là c'est bon ça grésille pas ? vas-y voir parce que je crois que j'ai été trop près si je suis comme ça c'est bon ? non je sais pas non ça va pas trop fort là c'est pas ouf Pierre-Yves tu l'as aussi le grésillement ou pas toi ? ouais ouais donc ouais ça grésille ça s'est empiré quoi c'est comme la singularité quoi il y a eu 3 stades de grésillement en fait c'est je sais pas comment tu fais mais en fait quand tu rectifies le son avec ton micro je sais pas comment tu fais après ça marche ça marche ça se remet à dérailler à un moment donné c'est très chelou je sais pas pourquoi euh hop je reviens sur le chat attends comme ça Pierre-Yves oui en réaction à ce que nous a dit notre ami Mandril qu'est-ce que tu penses de tout ça ? enfin que ça soit Sylvain ou Mandril j'ai rien à dire puisqu'ils ont dressé du factuel quoi tu vois et moi je voulais plus amener mon grain de sel au niveau je sais pas anthropologique socio-historique quoi avoir l'oeil de l'aigle tu vois ouais ouais je comprends et moi j'ai un livre dans ma bibliothèque de Norbert Wiener qui est le père on va dire de la cybernétique qui s'intitule God versus Golem et donc je pense que le problème de l'intelligence artificielle se trouve même chez les anciens donc dans la tradition juive ça sera le Golem qui est une intelligence artificielle mais on a aussi toutes les statues parlantes chez les égyptiens les statues qui désignent le nouveau pharaon tu sais je sais pas si vous connaissez ça ouais ouais je vois les automates dans l'Iliade ou l'Odyssée je sais plus enfin même au Moyen-Âge il y a les Jacquemars je sais pas si vous connaissez c'est dans l'Europe du Nord c'est des espèces de petits robots qui sortent d'une trappe en haut des cathédrales et qui sont sur des rails et qui tapent les cloches toutes les heures quoi je sais pas si vous connaissez ça quoi non enfin oui je vois l'idée mais est-ce qu'on retrouve ça oui voilà en gros l'idée et la réalisation était très archaïque parce qu'on avait beaucoup moins de moyens technologiques mais l'idée de créer une intelligence artificielle je pense que c'est vieux comme le monde en fait on pourrait presque dire presque l'outil est presque une intelligence artificielle l'outil a sa propre intelligence et comme là en ce moment avec l'IA ce qui moi importe pour moi c'est que ça sera toujours des êtres humains avec leurs sensations avec leurs projets avec leurs volontés qui vont programmer ces algorithmes peut-être que j'utilise le mauvais vocabulaire j'ai pas le vocabulaire non mais on comprend le sens de ce que tu veux dire en tout cas ouais voilà et donc du coup en gros ça rejoint à ma séparation entre âme haute et âme basse l'âme basse peut être singée par la machine à 100% parce qu'on a un côté robotique mécanique chez nous quoi totalement déterminé et on a quelque chose qui capte les ambiances capte les émotions une adaptation on va dire émotionnelle sensitive capter l'air du temps que ça les machines n'auront jamais ces capteurs là en fait il n'y aura que les humains qui l'auront donc en fait on passera jamais au stade 3 parce qu'il y aura toujours un être humain qui programmera quoi et moi ma pensée par rapport à ça c'est que c'est magnifique au niveau de la réalisation humaine c'est là qu'on voit que les êtres humains peuvent être capables de réaliser des découvertes incroyables et donc je n'ai pas je ne suis pas foncièrement contre l'intelligence artificielle mais je sais qu'à notre époque ça sera utilisé en majorité à mauvais escient mandril parlait de l'art finalement moi je préfère que l'artiste compose son oeuvre à 100% quitte à ce que ça soit mal fait j'allais dire il n'y a pas de problème moi par rapport à ça ça peut être très bien pour le monde des jeux vidéo enfin il y a plein de choses qui peuvent être même le moteur de recherche Google je l'utilise tout le temps donc tout ça il n'y a pas de problème mais moi c'est toujours au niveau du flicage et de la vente en fait c'est que l'intelligence artificielle dans notre monde de privation de liberté, de contrôle absolu et d'épicier, de marchand l'intelligence artificielle sera utilisée pour du contrôle social et pour te vendre de la camelote quoi en gros c'est ça mon avis quoi donc voilà ma position ok est-ce que notre ami Mandril est revenu ? mais tu m'entends mieux là ? ouais c'est bon là ça remarche bien bon parce que j'ai coupé ok bon alors je peux répondre à les arguments de Pierre-Yves alors ce ne sont pas les miens mais par rapport au fait que les hommes inventent et trouvent en épistémologie et puis là c'est l'heuristique la théorie de la connaissance et des découvertes scientifiques effectivement il y aurait dans le concept de ce qu'on appelle la planétarisation je ne sais pas si vous connaissez ce concept donc c'est les mutations qui se suivent dans l'histoire de l'homme donc il y aura une mutation environnementale c'est donc le passage de la terre d'un système ouvert à un système fermé il y a la mutation économique et sociale donc là ça va plaire aux gauchos les inégalités s'accroissent de façon très rapide partout autour de la terre le pouvoir se concentre dans des mains d'une élite de plus en plus restreinte ça ça va plaire aux complotistes et puis il y a la mutation anthropotechnologique où l'homme va muter une nouvelle espèce post-humaine va apparaître à travers la fusion des technologies numériques des robotiques, biologiques, génétiques, nanotechnologiques et forcément l'intelligence artificielle et l'idée c'est que effectivement il y aura peut-être un gap qu'on va avoir dans cette planétarisation où quand l'intelligence artificielle est autonome il nous aide à choper donc des nouvelles idées et par exemple créer de la science parce que là pour l'instant on n'est pas du tout là il y a un truc très drôle c'est que il faut que je vous dise les chiffres exacts mais en gros on est à 94% avec une intelligence artificielle qui analyse les cellules cancéreuses et les échantillons de sang et l'intelligence artificielle peut analyser ça à 94% par contre l'homme bas l'homme ils se sont mis les meilleurs ils arrivaient à 96 voire 97% mais la théorie c'est que l'humain plus l'intelligence artificielle arrive quasiment à 99% de diagnostic de cellules cancéreuses donc dans la médecine l'idée que l'intelligence artificielle peut se combiner à l'homme et qu'elle est en fait c'est vraiment une fusion et pas elle va nous battre elle est meilleure on est meilleur mais elle nous complète alors ça c'est le seul argument que j'ai trouvé intéressant mais on est bien moi ça c'est la position que je défends toute proportion gardée parce que autour de ça il faut des lois ouais mais alors du coup ce que tu dis Mandril je suis d'accord avec toi mais c'est comme pour le transhumanisme on va nous parler directement de tu vois des aveugles qui vont retrouver la vue mais combien de temps je suis d'accord mais moi je prends pas ça ça ne va pas arriver c'est ça le truc c'est ça par contre c'est du rêve ça s'appelle un appel d'offre de gens qui veulent te contrôler et tout ça c'est à dire que si l'intelligence artificielle il doit y avoir à grande échelle elle va s'adapter au QI moyen de la population et de toute façon ce que tu dis là peut-être ça sera très bien mais ça sera dans des cliniques de gros bourges qui ne toucheront pas la masse en fait tu vois il faut aussi séparer le général du particulier dans ce genre de projet l'appel d'offre il est toujours sur la médecine il est toujours ça c'est leur technique de vente tu vois c'est la vitrine c'est ça va bien se passer au niveau de la médecine mais tu vas voir c'est comme la recherche contre le cancer dans 20 ans on en parlera encore par rapport à ce que tu dis Pierre-Yves avant que Mandril tu répondes j'aurais ajouté un truc le cheval de Troie de la médecine ça a été théorisé depuis longtemps Jacques Attali en a déjà parlé dans les années 80 c'était couru d'avance que la médecine soit le cheval de Troie pour amener l'IA ça du côté des gens qui nous gouvernent aujourd'hui c'était prévu ouais ouais parce que ça marche bien de toute façon tu vends quelque chose par l'émotionnel et en jouant sur les sentiments des gens surtout en jouant sur la santé personne ne peut être con je veux dire c'est trop bien si on diagnostique les cancers mais dans 20 ans il n'y aura pas ce que je veux dire par là c'est que si tu veux c'est le terrain imparable pour amener quelque chose aux gens parce que quand tu tapes dans la médecine le médical, la santé la question donc de la vie et de la mort tu tapes tout de suite dans la biosurvie chez les gens la peur arrive et donc on est prêt à accepter à peu près tout et n'importe quoi c'est comme ça qu'ils ont réussi à nous mettre en boîte avec leur débilité de Covid mais bon ça c'est un autre débat mais pour revenir pour revenir sur le cadre de l'IA on a donc une IA qui peut complémentariser le travail de l'homme auquel cas c'est un outil et auquel cas on tombe dans le cadre de l'outillage que l'humain a toujours utilisé pour avancer dans son aventure dans ce sens là moi ça ne me dérange pas des masses il y a forcément une limite qu'il faut fixer mais bon ben moi la limite pour moi elle se fixe à peu près à la renaissance c'est la différence entre l'outil et la machine parce que l'outil est un prolongement de la main de l'homme alors que la machine c'est à l'homme de s'adapter à une machine qui est déjà pré-programmée il faudrait déjà faire la différence entre outil et machine et pour moi l'intelligence artificielle c'est l'aboutissement de la machine et l'aboutissement qui pour moi n'arrivera jamais c'est la fusion homme-machine du transhumanisme mais ça par contre je pense que ça n'arrivera jamais la dernière étape ouais voilà alors Mandril alors je peux parce que ouais excuse moi vas-y vas-y fonce il n'y a pas de problème la remarque de Pierre-Yves sur la renaissance est super pertinente alors effectivement ils vont nous la faire avec la médecine alors qu'on a maintenant déjà donc j'en rigolais c'était une boutade l'intelligence artificielle qui corrige les effets d'écho les bots les chatbots sur les pages web pour que les interlocuteurs pardon d'abord discute avec l'ordinateur pour avoir le le service tout ce genre de trucs là ils appellent ça le service client virtuel toutes ces merdes ou au contraire la détection des fraudes ce genre de conneries ça c'est aussi un aspect dans le tertiaire assez rigolo bon c'est des jobs en moins de petites écoles de com là on appelle ça en Suisse ceux qui font l'école de com ça c'est rigolo mais en fait c'est pas du tout ça là les gars on est en train d'avoir des grosses boîtes qui font des embauches des entretiens d'embauche par intelligence artificielle qui détectent avec un face tracking le nombre de sourires le nombre de tics le nombre de la nervosité alors bien sûr que on pourra c'est un scénario de film le mec qui arrive un peu un mentaliste contre intelligence artificielle qui cheat avec tous les tous les détecteurs mais moi ça me ferait vraiment chier de rentrer dans une boîte avec une intelligence artificielle qui détecte par rapport à mon cv et tout ce qu'elle peut cocher dans le moi j'imagine aussi des bourses pour les artistes ça ce serait le compte des combles c'est à dire que elle mate ton dossier est ce que tu as mis en plus c'est exact je ne rigole pas là en ce moment en suisse si tu veux faire une bourse tu dois cocher la minorité l'inclusivité les femmes et tout donc on pourrait très bien imaginer que tu as une intelligence artificielle qui fait ça il y a des petits bugs dans ces histoires de mettre dans le tertiaire des intelligences artificielles je sais pas si vous avez entendu parler mais il y a des intelligences artificielles pardon qui ne marchent pas car ils ont voulu prédire quand un client risquerait par exemple de fermer son compte pour le relancer avant qu'il le quitte donc il se base sur son historique de transaction il se base sur les interactions avec le call center il se base avec tous des trucs qui font que ça sent le sapin avant qu'il se barre en fait c'est une catastrophe donc moi je suis suisse romand j'ai sans arrêt des pubs en allemand alors qu'ils savent très bien bordel de merde ce putain de bottes que je suis suisse francophone et que bien sûr que l'allemand j'ai des bons restes de l'école mais j'apprécie pas du tout déjà j'apprécie pas les pubs mais j'apprécie pas du tout donc il y a plein en fait d'une certaine façon on voit que c'est pas encore ça et d'ailleurs pas comme tellement a fait une vidéo géniale sur l'intelligence artificielle avec taille cette espèce de bot qu'a mis microsoft sur twitter et qui est devenu en même pas 3 heures néo nazi en même temps sur twitter c'est pas compliqué toute la théorie c'était aussi moi je suis sûr qu'ils l'ont fait exprès parce qu'ils ont pas pu faire une plantée pareil parce que ça a été un bad buzz à fond mais c'est bien pour montrer que l'intelligence artificielle elle est un peu comme un enfant elle fait elle est le reflet de qui on est et puis du coup il faut ça c'est le discours de microsoft pas comme tellement on les met en pls de manière assez subtile d'ailleurs dans cette vidéo et soit que ça s'appelle infernets sans format et du coup c'est nous en fait les responsables et que cette intelligence artificielle elle s'est basée sur le racisme sur le racisme présent sur les sur cette plateforme qui est twitter sur les insultes et puis tout ça par contre là où ils sont dans la merde c'est qu'ils ont déjà essayé pour la pour les jugements pour le juridique pour l'aspect de juger des personnes avec une charte qui serait réglée par une IA ben en fait ça marche pas parce que le problème c'est que l'IA si tu dois la laisser libre elle fait des statistiques et puis ben c'est pas comme en France si tu fais ça aux Etats-Unis les statistiques un black il partirait direct avec un malus au niveau c'est l'inverse de l'université pour les inscriptions il partirait avec un malus au niveau des trucs donc du coup et là ça dommage que Sylvain n'est pas là mais c'est que ces algos doivent être modifiés c'est-à-dire que pour que l'intelligence artificielle il n'y a pas de neutralité donc le mec au-dessus je vous laisse parler je finirai là-dessus c'est-à-dire qu'en fait on remarque très vite que ces histoires de conscience numérique c'est que un reflet effectivement le truc de Twitter mais une caricature il faut donner et beaucoup compenser pour pas que l'intelligence artificielle quand elle est du milieu du net elle va forcément être complotiste racialiste et puis elle va plutôt être du côté de Boris Lelay que de Usul tu vois mais forcément du coup tout ce que tu dis ça rejoint exactement ce que je dis donc il va falloir qu'il y ait des êtres humains et donc notre hyper classe les dirigeants de notre monde qui mettent leurs entrées à eux pour dévier l'intelligence artificielle qui irait bah ouais vers le pragmatisme absolu et comme je le dis souvent on nous parle souvent tu sais là tu parlais de l'intelligence artificielle qui était devenue plus ou moins néo-nazi on nous parle souvent tu sais de l'ésotérisme du nazisme et tout ça tout ça c'est du bullshit pour m'y être un peu intéressé c'est du pragmatisme pur tu vois c'est les meilleurs en haut de la pyramide les plus faibles on les exclut l'intelligence artificielle elle est logique tu vois c'est de l'intelligence froide et pure c'est exactement comme ce que tu disais sur les jugements tu vois et nous vu que par exemple la justice elle est tenue par des communistes par des gens de gauche par des woke qui croient qu'un être humain il peut avoir une seconde chance une troisième chance ah non c'est la société machin l'intelligence artificielle elle va jamais réfléchir comme ça tu vois c'est là où il y a de l'affect chez l'humain et donc ça va les emmerder et c'est comme ce que tu disais pour les entretiens d'embauche si c'est fait par des épiciers ou par des gens qui veulent contrôler la société pour nous laisser à notre place plus ou moins pour nous détruire mais au moins pour nous contrôler ah bah tu peux être sûr qu'ils vont rentrer leur enfin leur programme à eux et donc cette intelligence artificielle ça sera juste un outil de l'hyper-classe mondiale et c'est tout tu vois c'est ça qui fait peur moi je suis assez d'accord avec ça moi je suis assez d'accord ça m'accentue le wokeisme c'est à dire que on le voit dans le chat il y a EDR qui le dit dans les entretiens d'embauche les billets cognitifs ont été programmés pour être justement antiracial pro-mix enfin c'est clair en fait le wokeisme va être une donnée pour forcer parce que dans le réel ça ne marche pas donc l'intelligence artificielle va être l'outil parfait pour être d'une idéologie complètement débile et faire passer comme je te disais moi je voyais bien les bourses pour artistes pour ateliers pour tout milieu culturel qui lui-même se wokeissent déjà tellement il n'y a même pas besoin de mettre une intelligence artificielle pour avoir des débiles moi je les appelle les puceaux du réel mais alors avec une intelligence artificielle c'est les puceaux du réel gaucho à la usule mais au carré parce que là du coup ordinateur complètement biaisé qui va effectivement sélectionner les profils et c'est d'ailleurs une critique qu'on a fait avec ces entretiens d'oboche c'est-à-dire que il n'y a pas de diversité et dans les boîtes il y a souvent des fois des effets de bugs moi je parle tout le temps de synchronicité une guienne c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un pôle de compétence qui se crée parce qu'il y a une différence et que si on a que des gens les mêmes et toute une espèce de de comment dire de de moyenne dégueulasse mathématique humaine qui bosse dans des boîtes supposé encore que les gens du boulot ben ça ce sera un truc complètement mou et qui va pas du tout être productif parce que ce qu'on est en train de dire et c'est un petit peu le vrai sujet de fond sur lequel on avait commencé à discuter je crois que c'était chez toi Mandry c'est que quand l'IA se met à faire des choix à la place de l'homme les problèmes commencent et ça c'est plutôt l'inverse Guillaume c'est quand les hommes font des choix à la place de l'IA je sais pas par exemple une IA elle sera forcément grossophobe par exemple elle va analyser le taux de graisse des personnes et elle va dire toi t'es trop gros t'as trop de graisse et pour la bien pensance actuelle l'IA elle sera grossophobe en fait tu vois ce que je veux dire tout à fait mais ce que je veux dire moi c'est que à ce moment là l'IA elle a été programmée d'une certaine manière elle fait ses propres conclusions donc là l'humain il est pas content et en gros il essaye de modifier l'algorithme pour que ça colle plus à ce qu'il veut c'est ça que vous êtes en train d'expliquer finalement oui oui voilà parce que effectivement si tu la laissais si tu la laissais toute seule l'intelligence artificielle ça serait un monde certes sans imprévus oui je comprends bien mais il serait tout à fait fonctionnel quoi et ce que je veux dire par là c'est que à partir du moment où on raisonne comme ça c'est qu'on a déjà accepté que l'IA fasse des choix pour nous oui mais et ça moi et c'est là moi où il y a une limite qui pour moi est infranchissable bah du coup c'est pas l'IA qui fait des choix pour nous c'est les gens qui programment l'IA oui mais oui je veux dire que les programmateurs ont cadré l'algorithme pour qu'elle fasse de toute façon des choix qui sont convenants selon leur idéologie c'est ça que tu me dis voilà et ce choix et cet algorithme va être soumis à la masse qui elle va devoir s'y conformer parce qu'on vivrait dans un monde qui serait gouverné par une IA comme ça c'est un peu ça l'idée ouais ouais c'est ça l'idée et vu qu'on est dégouverné par des cinglés et des gens qui ne veulent pas spécialement du bien ou au moins une certaine classe sociale qui veut rester à sa place et ouais j'entends bien donc ça va produire de la merde ouais ouais ça annonce pas des lendemains qui chantent ouais effectivement on est donc d'accord mais donc ça veut dire que si en admettant je suis ton raisonnement si du coup on met une élite dominante on va dire je vais faire une caricature mais vous allez comprendre le sens au fond une élite bienveillante équilibrée voire même traditionnelle qui se dirait construisons donc un algorithme traditionnel qui respecte les codes bien équilibrés des choses de l'ordre de la nature etc etc je caricature exprès mais vous voyez l'idée est-ce que ce serait alors acceptable non non parce que en fait ça serait eux l'intelligence qui gouverne la société ils n'auraient pas besoin d'outils justement si c'était des gens bienveillants ou quoi que ce soit ils sauraient que chaque invention c'est tous les mondes traditionnels refusent le progrès technologique ou alors dans vraiment dans certains cadres très précis mais pour je sais pas au moyen d'âge une invention mécanique c'est satanique tu vois une montre par exemple la montre c'est une intelligence artificielle finalement une montre ça vient de monstre en fait parce que c'est un monstre en fait c'est juste qu'on a enlevé et le S dans le mot montre donc du coup s'il y avait une autorité spirituelle bienveillante la première personne qui arrive avec son idée d'intelligence artificielle il finit au bûcher en fait alors moi je suis pas d'accord avec la phrase je vois tout à fait ce que tu veux dire ça c'est vraiment une vision pérennialiste je vais monter Néma d'après je veux dire là on pourrait continuer la conversation avec Apollos sur ce côté là de la technologie mais bon en même temps le moyen-âge les chantiers des cathédrales avec le moulin du mouvement alternatif avec ce battement d'une masse qui te permet de couper dans un cadre je suis d'accord la charrue aussi mais l'invention tu vois il n'y a pas de problème mais je reste dans le cadre effectivement de l'outil prolongement derrière il y a toujours une main il y a toujours un truc complètement et le fameux le concept là de Guillaume parce que moi je vois très bien ce qu'il veut dire effectivement là tant qu'on est dans l'intelligence dans l'IA de type 2 frôlons un peu le type 3 en chinant comme je vous ai dit faites des recherches sur la chambre chinoise c'est exactement ça on croit qu'il y a une conscience mais pour finir c'est que des algos d'une complexité chaque fois plus grande qui fait que mais effectivement si tout d'un coup on arrive et puis ça c'est Thuring qui le dit Thuring disait par rapport à cette histoire de conscience qui ne peut pas être hors du corps ça c'est tout un problème en philosophie il faut le corps et il faut aussi et ça ça va dire aux Jungiens l'inconscient car beaucoup de notre pensée est structurée par ce qu'on rêve au sens propre ou au figuré ça c'est dit pas continuellement donc on a un double rêve et on a une double conscience consciente et inconsciente et du coup avec des algos ça marche pas du tout et Thuring lui va dire non 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 il faut faire ou alors en réponse que simplement parce que nous ne connaissons pas les règles qui régissent un comportement complexe cela signifie pas qu'il y a des telles règles qui existent il écrit nous ne pouvons pas si facilement nous convaincre de l'absence de loi complète du comportement la seule façon de trouver de telles lois est l'observation scientifique Turing dit ça en 50 il y croit dur comme fer après moi je dirais au final parce que c'est toujours le problème du corps parce que l'intelligence artificielle elle doit être logée elle agit sur le monde et elle peut être comme Skynet partout et nulle part il y a la menace dans la SF on fait un pain béni pour les dessinateurs avec la robotique mais il faut le corps et c'est très intéressant parce que le corps c'est vraiment un problème classique dans la philo quand tu parles de cette problématique de la matière artificielle c'est philosophie de l'esprit on appelle ça d'ailleurs la problématique du corps-esprit c'est en fait si vous voulez le plus grand c'est Searle qui est d'ailleurs pourtant un penseur de l'anti-singularité et c'est l'histoire de l'intentionnalité en philosophie et de la phénoménologie parce que ce qu'on appelle dans la phénoménologie les qualias c'est-à-dire les entités de ressentis est-ce que deux personnes voient la même chose s'ils ont les mêmes expériences ça c'est tout un thème de la philosophie vous connaissez c'est le type voilà vous avez trois heures y a-t-il des choses à l'intérieur de la tête appelées qualia ou pas mais en fait une intelligence artificielle qui n'a pas le corps et qui n'a pas le substrat du corps pour sentir par nous par les sens et qui aura uniquement une espèce de singerie de sensation ne va pas de toute façon avoir des qualias donc elle devra de toute façon l'intelligence artificielle penser en termes de filtres pour que nous on a l'interprétation qu'elle pense comme nous exactement comme Kasparov qui joue contre Deep Blue elle est pas en train de se dire ah putain elle a bougé sa tour vous voyez ce que je veux dire oui elle a pas de conscience c'est vrai c'est une autre façon de penser à Kasparov et c'est ça qui est intéressant moi je vais donner deux exemples super triviaux comment une intelligence artificielle pourrait comprendre par exemple dans un groupe d'amis dans un groupe de gens comprendre le moment où c'est cool de lâcher une blague et le moment où c'est cool par exemple de fermer sa gueule suivant l'ambiance alors que les gens c'est les mêmes et tout est-ce qu'elle pourrait capter ça quoi et deuxième exemple encore plus triviale est-ce qu'elle pourrait se dire cette femme c'est une top modèle elle répond à tous les canons de beauté pourtant cette femme qui est moins jolie j'ai trop trop envie de la baiser non non mais c'est des des problèmes de la vie quotidienne de tout être humain tu vois des choses qui touchent je sais pas à l'affect personnel à des choses impalpables en fait ce que je suis en train de dire c'est très bien ce que tu dis parce que en gros tu peux faire un lien c'est très intéressant ce que tu dis là tu parles du quotidien du normal voilà du plus banal et bien ça se passe en robotique mais tu peux faire le même lien avec l'intelligence artificielle c'est le paradoxe de Moravec c'est-à-dire qu'en intelligence artificielle ou en robotique c'est Hans Moravec qui dit qui met en évidence que le raisonnement de haut niveau est souvent plus facile à reproduire et simuler par un programme informatique donc faire des échecs jouer au jeu de dame faire le comment on appelle le jeu de go en Chine très compliqué donc c'est beaucoup plus facile au final et c'est ça qui est un immense paradoxe d'où le paradoxe de Moravec c'est que et là je te fais penser parce que tu parles de cul donc je pense à ça donc il est plus facile à reproduire et simuler par un programme informatique des aptitudes sensorielles enfin il est plus facile de mettre par excusez-moi de reproduire des systèmes de pensée complexes en tout cas de logique que des aptitudes sensorielles humaines de base alors je donne des exemples démontrer des théorèmes résoudre des problèmes géométriques c'est relativement faisable par des ordinateurs mais une tâche aussi simple pour un humain qu'on reconnaît bon maintenant la reconnaissance faciale il bien sûr qu'il reconnaît un visage mais il le reconnaît pas comme nous on reconnaît un visage avec l'émotion il le reconnaît d'un point de vue mathématique en fait c'est toujours de la géométrie traverser une pièce sans collision pour un robot ça a été très très longtemps pour la robotique des trucs ultra complexes ou simplement stabiliser et tenir un objet dans la main alors que pour nous ça paraît complètement facile moi ce que j'aimerais les gars si vous êtes d'accord on accueille Némad j'ai fait monter je sais pas s'il nous entend je sais pas si c'est dans le secteur mais ce que je voulais dire c'est que aimer qui est la chose la plus simple aimer ou avoir des émotions qui sont la chose la plus simple ben justement ouais je comprends bien on n'y arrivera pas on n'y arrivera à faire des trucs complexes une intelligence artificielle qui pourra démontrer des théorèmes des robots tu prends les Stanford Winson ces robots hallucinants qui marchent j'entends bien mais de toute façon l'IA de toute manière est déjà de base une singerie de quelque chose c'est une singerie de comportement de fonctions etc de toute façon après on ne sait pas jusqu'où ça peut aller à ce jour on a un stade de développement que Sylvain nous a expliqué un petit peu que tu as aussi partagé le mandril enfin en vérité on ne sait pas jusqu'où on serait capable d'aller surtout dans les mains des gens qui gouvernent aujourd'hui etc moi il y a un commentaire excellent Pierre juste deux secondes ce qui est important après on prend le commentaire ce qui est hyper important pour moi de poser sur la table comme débat c'est à quel moment l'homme se soumet à l'IA où est la limite là-dedans et surtout à quel moment l'homme utilise l'IA comme un outil qu'on connaît depuis même l'antiquité auquel cas on peut commencer à discuter sur comment on encadre ça par la loi etc etc pour en faire un usage intelligent je t'en prie vas-y Pierre tu voulais monter un commentaire ouais juste un commentaire qui rejoint ce que je disais j'allais sortir la quasiment la même chose qu'on apprend souvent en faisant des erreurs et comment on pourrait programmer un truc qui fait enfin qui fait entre guillemets exprès de faire des erreurs pour apprendre de ses erreurs et c'est checkmate 93 670 qui dit pour qu'une IA soit humaine entre guillemets il faudrait lui créer des traumas quoi et ça rejoint un peu ce que tu disais c'est pour ça que je pense que toute façon ça ne marchera jamais ouais mais si vous voulez au stade où on en est aujourd'hui et c'est vraiment là pour moi le coeur du débat où on en est aujourd'hui c'est que l'IA et là du coup on va aller vers mid journée ça va te concerner un peu plus directement le mandril ou d'autres types d'IA du même genre que je connais peut-être pas forcément aujourd'hui sous couvert d'entertainment ou de créativité ou que sais-je encore on induit des IA qui commencent à proposer des choses alors on ne dit pas elle choisit pour vous on ne dit pas elle crée pour vous j'imagine bien que tu me diras si je me trompe mandril qu'on dit voilà on tape des mots clés dans mid journée mais j'ai essayé de voir pour voir comment ça marchait ce truc là et donc l'IA propose une image 4 images 4 images 4 images pardon si tu es dans la U-bêta il n'y en a que 2 avec une qualité plus grande mais ce qu'on a fait d'ailleurs le live avec Pierre-Yves c'est 4 images par défaut U1, U2, U3, U4 et après tu as V1, V2, V3, V4 alors pas de soucis le problème que moi ça me pose c'est qu'à ce moment là je n'ai rien demandé je n'ai rien décidé je n'ai rien créé mais non et ça pour moi c'est un problème de fond parce que les mecs se sont engouffrés dans mid journée j'ai même vu une nana qui sur sa page une designeuse je ne sais pas quoi bla 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 je ne connais pas les bullshit jobs qu'il y a là dedans la nana qui met que c'est sa création épaulée par l'IA mais c'est sa création bah non de fait et moi c'est cette question là qui m'intéresse alors ça là j'en parle dans le cadre de mid journée mais on peut en parler dans le cadre de divers trucs comme par exemple au Danemark il y a un parti politique qui est gouverné par l'IA aujourd'hui donc il fait des choix qui propose des trucs au parti politique donc c'est à dire que là l'homme devient petit à petit dépossédé de son choix et de son libre arbitre et ça pour moi c'est un glissement je ne sais pas si alors vous me direz ce que vous en pensez je vais faire le tour je vais vous distribuer la parole vous m'excuserez comme ça on évitera de se marcher dessus mais pour moi on a un problème de fond à cet endroit là et le problème de fond n'est pas spécialement l'IA en tant que tel mais c'est surtout le pouvoir que les humains lui accordent Mandril alors première chose c'est super intéressant ton histoire là de gouvernement enfin de parti pardon là je fais déjà le glissement c'est sorti tout seul donc je conseille je pense que certains de la mysticosphère et de ta chaîne ont eu la curiosité de voir je n'ai pas de grande sympathie pour Ridley Scott mais la série Rise by Wolf c'est ça en deuxième saison c'est toute une colonie sur une planète qui est dirigée par sa survie parce que c'est des conditions extrêmement difficiles où la moindre erreur est fatale parce que tu as des lacs d'acide des pluies d'acide des espèces de créatures des créatures bizarres et tout et tout est dirigé par l'apothéose de la pensée de la Terre c'est le seul truc qu'ils ramènent avec leurs gros vaisseaux bien sûr des armes bien sûr plein de trucs mais c'est un hyper ordinateur quantique parce que c'est aussi ça là les algos on est encore en mode l'idée c'est qu'on arrivera avec ces singularités quand on passera au quantique ça c'est encore une autre théorie mais bref mater cette série c'est excellent au niveau visuel du coup je vais faire le lien maintenant avec ta deuxième question qui était tu as une gonzesse une designeuse qui fait que blablabla j'ai fait ce que ce que je pense être une oeuvre en disant que c'est la mienne alors l'histoire de la paternité des oeuvres c'est un immense bordel à l'heure actuelle d'ailleurs moi je pense que ça va énormément bouger parce que moi je vois des artistes comme John Ho j'en lui en parlais j'imagine très très bien des artistes suffisamment épais de leur vivant pour bloquer comme certaines personnalités politiques et publiques d'être shadowban de my journey c'est à dire que pour l'instant on est tous tombés dans le piège et c'est d'ailleurs très dégueulasse de voir ces mecs qui mettent les promptes ça va de Bosch à Bruegel à Guiguerre enfin tu les reconnais il y a eu une fague là fin de cet été tout le monde a fait un peu les mêmes mères ce qui en fait reproduit le gros problème qu'on a déjà depuis à peu près dix ans pour moi en peinture numérique c'est que tu peux reconnaître effectivement Raphaël Lacoste donc c'est le directeur artistique de Ubisoft là Assassin's Creed j'en parle souvent parce que c'est un pote blindé de blé qui s'acclate à faire Assassin's Creed mais je lui promets que son équipe qui prend quand il est parce qu'il est directeur artistique donc il prend d'autres artistes et lui il dirige franchement moi quand je vais sur Artstation ou Pinterest et que je tape art numérique digital painting je vous promets j'ai l'impression que c'est toujours la même personne je lui dis c'est un blasphème ce que je dis parce que bien sûr quand tu arrives à reconnaître quand c'est Raphaël Lacoste quand tu arrives à reconnaître quand c'est John O parce que John O il s'est mis depuis maintenant un petit bout de temps au numérique et il cartonne il a rattrapé tout ce qu'il devait apprendre et alors que c'est toujours le meilleur aquarelliste du monde et il continue à faire de l'aquarelle c'est ce qu'il vend en galerie il vend très cher ses aquarelles c'est la preuve de toute façon c'est les plus belles que j'ai jamais vu tout le concept art qu'il a fait pour Stimondis là de Sigmarion pardon sur Amazon il l'a fait en numérique il n'a pas utilisé l'intelligence artificielle mais c'est un secret de Polychinelle maintenant en studio ils sont tous en train d'utiliser l'intelligence artificielle mais ils ne sont pas comme ta designeuse c'est une base exactement comme la plupart des artistes qui se copient depuis maintenant 10 ans c'est-à-dire qu'il y a 4 mondes il y a le monde des glaces il y a le désert il y a la jungle il y a le truc médiéval steampunk chiant le truc médiéval détruit ruines froides entre guillemets et puis après il y a tout ce que tu peux avoir en futurologie ça va du solarpunk que j'en avais parlé dans une vidéo à des trucs superpunk mais au final ça fait maintenant des années d'ailleurs je me souviens c'est les derniers Star Wars les nouveaux Star Wars qu'ils avaient fait donc la suite des vieux étaient nuls à chier parce qu'il n'y avait aucune innovation esthétique on avait déjà tout vu et l'univers étendu dans le monde maintenant des entertainment on n'apprend rien c'est zéro c'est toujours la même chose il y a une diversité ok mais c'est toujours en fait un effet patchwork c'est à dire que ah c'est marrant le ciel c'est comme là et puis ça c'est ces effets de décors ça me fait penser à c'est du dark city ouais mais ça il n'y a plus d'innovation alors avec l'IA maintenant ça change la donne parce que n'importe quel connard dont ta designeuse peut produire des visuels d'assez bonne qualité donc ça change toute la donne c'est à dire que maintenant c'est pas de faire du digital painting enfin de faire de la pardon de faire de l'IA ou du digital painting c'est maintenant d'utiliser l'IA pour produire le plus possible d'oeuvres qui sortent soit de la copie du digital painting qu'on avait vu depuis dix ans ou alors de la copie de My Journey qu'on voit depuis à peu près six mois et ça nous fout une pression pas possible parce que maintenant pour trouver des nouveaux éléments graphiques intéressants qui utilisent parce qu'on peut plus revenir en arrière c'est comme Photoshop dans le numérique je veux dire John Ho bien sûr qui fait des crayonnés encore mais il fait des crayonnés mais il va tellement plus vite pour l'ancrage avec les moyens numériques donc moi je pense et j'en parlais d'ailleurs avec plein d'autres créatifs c'est que là nous on est dans la merde parce que effectivement les graphistes qui généralement ne savaient pas dessiner ils nous demandaient quand ils avaient besoin de nous là avec Stable par exemple tout ce qui est 3D ils ont même plus besoin de savoir faire de la 3D ils doivent maintenant simplement être intelligents avec leurs comptes et puis ils peuvent créer n'importe quoi il y a même regardez la vidéo de Poisson Fécond ils se sont amusés à faire un ours qui fait du vélo à Times Square ce qui aurait demandé deux jours de boulot avec par exemple n'importe quel programme de 3D ouais ouais j'entends c'est intéressant ce que tu dis ça pose la question de l'inspiration on verra on ira là-dessus après si tu veux bien on écoute Pierre-Yves j'ai eu le tunnel ouais ça roule on écoute Pierre-Yves ouais alors je suis d'accord avec toi Guillaume à 100% on avait déjà eu ce débat avec Mandril moi ça m'a fait penser à 3 choses la première chose c'est un commentaire qui disait que en fait c'était comme les reprises en musique ce qu'on est en train de parler donc d'un côté il peut y avoir des bonnes reprises ou des mauvaises reprises tu vois mais ça reste une reprise donc il n'y a pas d'intention créatrice de nouveauté derrière ce phénomène dont tu parles Mandril on pourrait même penser aussi tu sais moi j'aime beaucoup la musique électronique le rap mais c'est des samples un DJ pour moi et c'est pas un jugement de valeur parce que j'aime beaucoup ça il n'y a pas de problème mais ça demande moins de technicité que de savoir jouer d'un instrument et d'inventer un morceau quoi c'était d'ailleurs ça que je voulais dire quand je parlais de la différence entre Versailles et l'art africain les gens n'ont pas compris ce que je voulais dire je parlais juste de technicité quoi de talent individuel quoi et d'inspiration individuelle il y a ça et sinon une chose toute bête c'est aussi que le but dans la vie n'est pas non plus la beauté absolue en termes d'esthétique c'est à dire que par exemple quand des gamins font un dessin pour la fête des pères par exemple t'auras le meilleur dessinateur de la classe des gamins et le gamin qui fait une bouse horrible tu vois mais par contre pour chaque père ça sera unique en fait il y a autre chose que la beauté plastique il y a c'est ça que je disais sur les meufs l'exemple du mec a un poème de plus à sa meuf avec plein de fautes d'orthographe voilà 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 mais c'est qu'est-ce que ça va faire résonner en toi qu'est-ce que ça va te donner comme impression comme sensation comme joie comme bonheur tu vois et la technicité finalement elle a pas énormément de rôle là-dedans et sinon en termes d'intelligence artificielle tu vois il y a pas longtemps que je suis allé sur Price Minister ça faisait trop longtemps j'ai un compte parce qu'avant j'achetais des livres sur Price Minister et l'intelligence artificielle me proposait elle était très bourrine l'intelligence artificielle tu vois quand je commandais du Evola après tu sais j'avais en proposition Mein Kampf tu vois par exemple tu vois et l'intelligence artificielle était grossière on va dire et maintenant elle s'est beaucoup plus affinée et la dernière fois ça faisait longtemps que j'étais pas allé sur ce site sur mon compte c'était pour commander le livre de Céline quand j'ai rouvert mon compte tout ce que m'a proposé l'intelligence artificielle tous les livres m'intéressaient donc elle avait parfaitement compris mon profil de lecteur mon profil psychologique elle s'est dit ah oui en fait lui c'est pas vraiment un nazi il préfère les trucs un peu pas vraiment elle avait compris mon truc tout ce qu'elle m'a proposé c'était trop bien mais je ne vais pas acheter ce que va me proposer un robot et je préférerais toujours je sais pas aller dans un dans une brocante à marcher au livre me tomber sur une couverture un titre prendre l'objet dans ma main me dire ça ça m'intéresse tu payes le bouquin tu rentres chez toi tu te dis putain mais c'est une grosse bouse ce bouquin c'est de la merde et tu le revends trois jours après je préférerais toujours ça à ce que l'intelligence artificielle de Price Minister va me proposer quoi en fait je sais pas si tu me connais ce que je veux dire il y a autre chose que le pragmatique dans la vie en fait bien sûr on écoute Némad et puis après on repart on va refaire des on va refaire une boucle pour la suite bon bah déjà bonsoir à tous salut Pierre-Yves, salut Mandril, salut Guillaume salut Némad salut salut ouais je vous ai écouté depuis tout à l'heure j'étais en train de manger et il y a plein de trucs pour lesquels j'aurais aimé rebondir mais je vais essayer de c'est de synthétiser quelque chose qui peut répondre à un peu toutes les questions enfin essayer de faire ça au mieux déjà il faut repartir des principes qu'est ce que c'est l'IA déjà c'est une c'est une singerie de l'intelligence avec un grand I et après il faut comprendre comment fonctionne l'IA l'IA, l'IA ne fonctionne que avec la mémoire c'est une intelligence acquise plus ça fait d'expériences, ça a de données plus ça va affiner sa compréhension des choses et par contre après une IA ça reste, ça fonctionne un peu comme un algorithme ça fonctionne un peu comme une entité dans le monde psychique certaines entités fonctionnent comme des IA ça fonctionne avec la mémoire vu que c'est peu relié à l'intelligence divine il s'en est qu'une singerie mais ça fonctionne avec des intelligences voilà mais après les informaticiens ou les programmeurs savent très bien qu'un algorithme on lui met déjà des hypothèses en mathématiques, on met des hypothèses de base et après on lui donne des données, des paramètres et on rentre des paramètres et là dedans l'homme a l'intelligence humaine c'est l'intelligence humaine qui donne corps à l'IA mais après il faut remonter même la chaîne au delà qu'est-ce qui influence ces intelligences humaines à promouvoir une IA et à la nourrir et à la formater donc c'est vraiment très complexe après l'IA, là où elle devient dangereuse c'est quand on lui confie les pouvoirs de décision normalement c'est nous qui décidons de notre destin on est libre, on a un libre arbitre dès qu'on le confie à l'IA c'est comme confier ça à des sorciers c'est pour ça qu'on nous met en garde contre la sorcellerie, les oracles, les machins, les trucs dans les religions tu ne confies pas ton destin et ton libre arbitre à quelque chose d'extérieur si l'humain commence à confier son libre arbitre à une IA là on commence à être pas bien et le jour où on apprend à une IA à être autonome au niveau énergétique là on est mort moi je suis complètement d'accord avec ça c'est-à-dire que pour moi, on revient encore sur ce problème de fond c'est-à-dire que tant qu'on se sert de ça comme un outil pour moi c'est complètement ok moi ça ne me dérange pas, je reprends cet exemple à la con que j'avais déjà cité c'est celui que j'ai sous le coude moi ça ne me dérange pas d'avoir un petit aspirateur avec une intelligence artificielle qui fait qu'il ne va pas se bouffer les murs de la baraque il va aspirer tout parce qu'il va être capable de calculer la surface, le machin, le bidule mais par contre cet aspirateur quand j'appuie dessus c'est un en fait et puis surtout je m'en sers parce que je le veux parce que j'en ai besoin, parce qu'il fait une tâche qui m'est pratique c'est un outil, il basta par contre quand l'aspirateur commence à me proposer à quelle heure il serait bon de passer l'aspirateur parce qu'il a calculé qu'en général la poussière elle s'amoncelait au bout de temps de temps et que machin bah là en fait j'ai envie de le péter l'aspirateur parce que ça ne le regarde pas et c'est là, la limite elle est là pour moi et que ce soit dans l'art, que ce soit dans la politique ou dans plein d'autres domaines pour moi cette limite à mon avis elle est infranchissable je suis d'accord déjà trop bien ce qu'a dit Némad parce que je voulais parler de ça que l'IA c'était une briseuse de destin en fait et ça rejoint ce que je disais sur les bouquins je préfère acheter moi-même une bouse chez un brocanteur que d'acheter un truc que m'a proposé une intelligence artificielle d'un site internet ça rejoint exactement ton exemple de l'aspirateur et par contre le seul truc c'est que moi j'ai une vision quand même dynamique et involutive et je pense que plein de choses marchent avec l'IA peuvent être intéressantes comme l'exemple de ton aspirateur mais ça va être de plus en plus intrusif par contre d'ailleurs c'est ce qu'on voit mais c'est ça l'homme en gros il se dira jamais bon là je suis allé trop loin vas-y là on met cette limite on arrête mais tu as tout compris en fait ils ont créé je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement vous rebondissez les amis il n'y a pas de soucis ce que moi je remarque c'est mon observation c'est qu'ils ont d'abord avant d'intégrer l'IA comme un truc qui rentre dans la société ils ont d'abord monté une société qui permet de l'accueillir il y a ils ont créé un monde voilà ils ont voilà exactement ils ont fait un nid où on est dans un monde où il faut produire la quantité et où on a très peu de temps pour le faire c'est les règles du jeu aujourd'hui produire beaucoup sans dépenser trop d'énergie pour amonceler pas mal de thunes et faire sa petite vie et qui fait consommer machin du ça c'est la matrice du monde moderne bah le l'outil enfin ce qui nous est présenté comme un outil parfait pour ça c'est l'IA parce que l'IA elle te fait gagner du temps elle te permet dans certaines dans une certaine mesure de produire plus en quantité tu vois par exemple tes artistes tu t'as tu t'aides demi de journée mais en fait tu vas vachement plus vite tu produis plus etc donc tu rentres dans cette logique du règne de la quantité et à la fin tu finis dans le décor quoi ça a été dans des forums d'artistes dès quand c'était encore les mecs My Journey qui était donc assez difficile d'accès il fallait être coopté c'était un petit groupe fermé la version bêta n'était pas accessible c'est à partir de fin de cet été qu'ils ont ouvert et que maintenant si tu payes tu peux avoir accès mais au début tu ne pouvais pas et là tout de suite il y avait ceux qui étaient là moi dès que j'ai eu accès à ça par exemple il y a tout de suite des gens que je ne connaissais pas sur Instagram puis que j'avais mis un premier hashtag My Journey ouais vas-y tu peux me faire rentrer parce qu'en fait c'était tu rentrais tu avais quatre entrées et puis voilà c'était ce monde là tout le monde que ce soit des gens qui testaient le programme ou des gens qui regardaient passivement en voulant faire partie de la bande ça a été très malin au niveau du marketing donc ça rejoint aussi toutes vos théories de créer gentiment aussi des artistes dévoyés qui vont être addicts de cet outil déjà que les gamins ils ne savent plus dessiner ils ne font plus de travail enfin ils ne font plus de travaux à la main et au fusain et au moi c'est ce que je fais tout le temps dans ma chaîne moi j'ai interviewé un gars qui fait de l'art brut avec à la soudeuse et au métal rouillé moi c'est ça qui me plaît même si les gars je veux défendre aussi mon beefsteak par rapport au fait que c'est quand même un outil intéressant mais bon bref on a tous dit qu'est ce qui va se passer avec l'IA c'est que bien sûr que maintenant il n'y aura plus je parlais d'appareil Lacoste qui est directeur artistique maintenant il n'a plus besoin d'être directeur artistique il y a un mec qui gère son équipe puis son équipe c'est différents prompts différents scripts qu'il a sur Night Journey et puis ce qui était très intéressant c'est qu'il y a une remarque d'une fille qui disait en fait concept art pour un film c'est à peu près une trentaine maximum si tu bosses comme un ouf comme à la Jon Ho tu fais une cinquantaine de dessins Jon Ho pour le Seigneur des Anneaux il a fait plus de 15 000 dessins c'est énorme c'est une machine c'est comme il l'a fait sans outillage il y a que dalle il l'a rempli il y a Seigneur des Anneaux le premier quand ils sont sortis c'était il y a combien de temps d'ailleurs je crois qu'il a tout fait lui il n'aime pas j'en ai encore parlé il y a deux jours il m'a dit qu'il n'a toujours pas utilisé mais j'y reviendrai parce que tous les grands du monde du concept art utilisent My Journey mais je vous dirai pourquoi comment ils le font qu'est-ce qu'ils font de différent du simple qui dame ou de la petite meuf là qui fait de la merde en disant que c'est elle oui parce qu'on n'a toujours pas parlé du problème de la paternité ça c'est encore un autre truc non mais ce qui va se passer c'est que ce n'est pas 50 images par semaine que tu dois faire et j'en avais déjà parlé dans un premier live on parlait de l'intelligence artificielle et de My Journey c'est que maintenant on va te demander de faire 300 minimum voire 1000 voire 2000 par semaine d'image ce qui fait que ce n'est pas possible ce qui fait que tu vas devenir fou ce qui fait qu'on va devenir c'est l'industrie à la chinoise de l'image ce qui fait que tu ne peux pas avoir de qualité tu ne peux que être au final un assistant de l'IA parce que l'idée c'est que l'IA elle a tous les possibles un peu comme dans un monde des idées où il y a toutes les combinaisons possibles l'homme il choisit une esthétique parce que c'est les rapports de maths du nombre d'or le rapport de couleurs le rapport de qui est en finale très très mathématique ce que l'intelligence artificielle a totalement compris c'est tout à fait scientifique de faire une belle image au final je ne parle pas de ce qu'on dit avec l'image je te parle de faire une image qui joue et qui marche dans n'importe quelle culture tu regardes ça ok tu as compris c'est un coucher de soleil avec un bateau au premier plan et bien l'IA elle comprend totalement ses codes par rapport aux milliards d'images les 5 milliards dans la banque de données Lion où elle va puiser donc elle va faire des moyens de tous les couchers de soleil de tous les bateaux au premier plan de tous les trucs ok et en fait on va être des esclaves de l'intelligence artificielle et la possibilité dans ce marasme de créer et de faire quelque chose de nouveau fait qu'au final les artistes c'est 3% normalement les bons artistes c'est 3% de la population et là on est dans un truc où n'importe qui est un peu artiste n'importe qui est musicien la démocratisation et la cartographie de l'art est devenue tellement expansionniste par rapport à la technologie que ce soit dans la photo dans la musique et dans l'image que là moi j'aime bien parce que ça me fait un challenge de malade et moi pour l'instant je m'estime totalement englué donc je suis pas au dessus mais j'espère faire partie des rares personnes c'est mon but moi de sortir de cette merde puis tout d'un coup proposer des images qui font comme Gustave Doré dans le milieu de la presse et que tout le monde faisait du dessin de presse tout le monde faisait les gazettes de l'époque fin 19ème il y avait tout le monde qui avait ce petit style de caricature génial que j'adore puis tout d'un coup quand Gustave Doré lui fait ces trucs tu reconnais que c'est Gustave Doré tu connais que ces daumiers, ces deux gars que j'adore qui sont hyper forts alors qu'il y avait énormément de dessinateurs très forts mais qui restaient dans le meilleur des cas ils se reconvertissaient en quoi ? en graveur et puis tu gravais là je vais faire mon pérennialiste à deux balles parce que Guillaume parlait du règne de la quantité et c'est exactement de quoi tu parles je fais vraiment une citation mais c'est un bout de phrase ça dure deux secondes, ne vous inquiétez pas c'est dans le règne de la quantité de René Guénon c'est le chapitre solidification du monde que j'ai dû lire une trentaine de fois quoi qui est excellent et donc c'est écrit en 1947 je crois donc il y a 75 ans tu vois et c'est là où je pense que ce phénomène est inéluctable et il dit l'homme moderne après avoir mécanisé le monde qui l'entoure ne vise-t-il pas à se mécaniser lui-même de son mieux dans tous les modes d'activité qui restent encore ouverts à sa nature étroitement bornée et ça c'est l'avènement, ça c'est ce qui prépare l'avènement du transhumanisme c'est-à-dire qu'il le voit avant l'heure voilà, voilà, voilà c'est l'avènement du reprend si tu veux tu prends l'exemple de la musique et de tout la béquille technologique que doit produire un album de rap où maintenant il n'y a même plus une voix pure il y a tout est de toute façon recorrigé mais autotuné et tout ça c'est dantesque l'avélissement de toute production artistique et on en revient maintenant, il y aura un effet moi j'ai été voir Kim Jong-gi, le meilleur dessinateur coréen en galerie, la galerie Magun à Paris je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coréen qui dessine, qui est Asperger qui dessine des déformations d'images en fichail de tête sans esquisse il y va direct, donc c'est vraiment l'école asiatique il n'y a pas de repentir, vous connaissez cette théorie nous on efface, on a fait toute une théorie de la couleur on peut revenir, tant que c'est des couleurs plus foncées sur le clair mais on peut revenir, tandis qu'en Asie ton papier de soie, ton papier de cigarette où tu balances ton pinceau blindé de langue de Chine tu ne peux pas revenir, il n'y a pas de repentir en Asie et lui, il a ça au carré, il dessine comme un dieu il surface de 2m sur 2, à la main comme ça puis il remplit, d'ailleurs son surnom c'est l'imprimante qu'il a à jour au Japon ce qui est très très apprécié par les japonais aussi, pour un coréen qui dessine comme un dieu et je l'ai vu, donc il y a un effet de rétro-pédalage les bonnes vieilles aquarelles j'ai plein de gens qui veulent venir à mon atelier faire de l'aquarelle, faire de l'écoline dessiner au fusain, travailler sur les matières voilà, mais la production industrielle Marvelesco, DC Comicso hollywoodienne ou même chez nos amis indiens chez Bollywood, tous les décors tout va être maintenant une diarrhée dégueulasse, algorithmée qui est une moyenne de toutes les autres merdes qu'on a vu avant pour l'innovation, ça va être compliqué mais justement, donc il va y avoir une dérive elle est déjà là il va y avoir une dérive on n'y échappera pas des masses on verra bien ce qui restera à la fin mais à quel moment tu te dis l'IA c'est cool ben en fait, je vais te dire on est tous, tous les artistes dans la mysticosphère que ce soit l'ombrigue de terre, Tchagat je pense que le seul qui a regardé ça de manière très 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 suspicieuse c'est notre ami Djama, celui qui restaure les cathédrales et qui fait un travail incroyable, un travail très technique de comment dire, de reproduction laser de pointillage au laser lui de toute façon, ce qu'il aime c'est la précision et reproduire le réel effectivement, c'est très difficile de créer quelque chose moi j'ai un pote qui essaie de faire du design d'objets et il veut créer des systèmes où il a un truc dans la tête très très précis les toutes premières versions de My Journey c'était très compliqué de faire ce que tu veux exactement mais il y a des accidents et c'est ça qui est intéressant moi, là, franchement, je commence vraiment à maîtriser avec en plus Marc Cassin qui fait un travail génial on s'envoie plein de conseils, il y a plein de gens il y a toute une communauté, il y a vraiment moyen de se marrer après, qu'on parle de singerie, de toute façon Photoshop, là, depuis 2022 enfin, depuis 2021 a implémenté l'intelligence artificielle dans quasi tous ses outils notamment les outils de sélection les outils de mise de netteté pour enlever le grain là, il vient de sortir un truc je ne sais pas si vous avez vu mais il y a un truc hallucinant de retouche photo c'est-à-dire que pour vous, comme n'importe quel kidam comme que ce soit un graphiste expérimenté qui va faire ça sur Lightroom donc c'est aussi une distance Adobe ou qui fait ça sur Instagram en ayant une photo de merde avec son iPhone 13 qui va booster avec un filtre dégueulasse on avait un truc toujours homogène maintenant, l'IA comprend les plans c'est-à-dire que moi, j'ai vu un truc de fou le mec, il est dans un temple il y a des colonnes devant lui en premier plan il y a un effet de cuvette comme ça avec le décor où lui, il y a une falaise à côté à gauche une falaise à droite un premier plan avec des colonnes et un ciel et bien le mec, il peut avec les derniers plots de Photoshop pouvoir faire passer une source de lumière donc un soleil par exemple et avant, tu devais bien sûr faire ta couche alpha sélectionner ton truc puis faire tout ton bordel en calque pour que tu puisses mettre une source de lumière un halo, n'importe quoi là maintenant l'intelligence artificielle, elle comprend donc en direct, tu as fait ta photo et tu peux en temps réel déplacer ton soleil qui passe derrière la colonne que tu as en premier plan sur ta photo l'IA comprend la 3D inhérente de ta composition et de ton optique duquel tu fais un contre-jour sur ton premier plan c'est un truc de dingue qu'est-ce que toi tu en penses ? est-ce que toi tu trouves ça cool, pas cool ? moi qui suis dans l'image, je trouve cool parce que personnellement je suis toujours attaché au papier moi j'ai fait des jeux de rôle pendant 15 ans j'ai dessiné tout par terre avec une grande feuille de papier si tu veux, les plus grandes feuilles que tu peux acheter sans être trop cher c'est un petit cheat que je vous donne c'est acheter des fonds photo tu achètes un gros fonds photo blanc tu sais les mannequins qui se mettent ben tu achètes ça et tu l'utilises comme feuilles pour 150 balles, tu as 15 mètres et puis si tu veux faire le même équivalent avec du papier aquarelle épais à 200 grammes tu en as pour 2000 balles en Suisse c'est hyper cher le papier donc voilà, moi j'ai un rapport, un va et vient entre le papier et l'aquarelle et cet outil pour faire de la compo pour donner des idées, pour voir des effets de lumière que je n'avais pas pensé voilà c'est ça, en fait tu t'en sers je traduis, tu me dis c'est ok tu t'en sers pour toi tester des luminosités différentes, etc. mais in fine, après, c'est juste pour voir ce que ça te donnerait par rapport à l'idée que tu as eu quoi voilà, paradoxalement j'ai fait quand même pas mal de trucs uniquement numériques pour tester sur mon Instagram et tout pour me marrer mais la plupart des trucs que j'ai fait, j'ai reprinté et après j'essaie de rebosser dessus ou de refaire un truc complètement rien à voir mais ça m'a donné une idée par rapport à... tu sais, les mecs, quand tu fous des vidéos je finis juste cette phrase, toute simple tu fais un modèle 3D, tu mets ta lumière ta lumière, elle est calculée, tu as ton ombre projetée tu tournes ton modèle 3D du coup, tu as tout fait ta composition tu as choisi ton ponome, tu as choisi ta lumière et tout mais le fait de tourner tout d'un coup ta source de lumière va faire que c'est l'intelligence artificielle du programme qui va calculer l'ombre portée qui n'est pas celle que tu avais prévue à la base et bien tout à coup... c'est exactement ça avec My Journey c'est-à-dire que tu crées des mots, tu crées des créatures puis tu te dis, c'est pas mal mais j'aurais pas fait ça comme ça, c'est marrant et puis ça, c'est un jeu, moi c'est vraiment un jeu par contre, effectivement, tu travailles avec ça il y a une différence, il y a une différence parce que là, quand tu me parles par exemple d'une luminosité que tu recherches dans une image que tu as faite tu as donc tout créé l'univers de l'image mais simplement dans ton inspiration tu dis, tiens, la lumière je la mettrais plus là ou là tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne donc c'est ta volonté qui te conduit à utiliser l'outil tu modifies grâce à l'outil la luminosité pour voir le rendu que ça a si c'est conforme à ton inspiration de base donc tu es le maître dans l'histoire tu comprends ce que je veux dire ? je supporte pas, moi je veux être le sensei je veux pas être le hooké non mais j'entends bien, mais le problème c'est que quand tu demandes à My Journey de te créer une créature avec des mots clés ce n'est pas quelque chose qui a émergé de ton intérieur alors les certains débiles vont te dire non mais c'est les phrases que tu as mis qui sont cette fois c'est ce que disait mon ami Montou qui lui est très très sceptique sur My Journey puis il disait en fait maintenant c'est ta phrase qui devient c'est du retour au littéraire pour l'art tu sais c'est le fameux débat à la plume contre le pinceau j'en parle toujours sur ma chaîne la plume est plus forte que le pinceau puis là tout d'un coup c'est encore plus de plumes et encore moins de pinceaux tu vois comment ? c'est ça mais moi c'est là où moi j'ai un vrai problème c'est à dire que quand tu me parles de cet outil de luminosité bon t'as compris pour moi pas de soucis c'est un outil pratique pour quelque chose mais quand l'imaginaire que tu es censé toi produire est produit par quelque chose d'autre qui t'amène une image séduisante pour toi où tu te dis ah oui tiens partons sur cette base là c'est sympa à mon avis à cet endroit là tu te fais baiser en tant qu'artiste et c'est pour ça que moi je suis pas d'accord la plupart des artistes et je te dis vraiment même John Ho sauf que John Ho lui il a une batterie d'images qu'il a fait lui John Ho il a la chance de pouvoir vivre bien très très bien en plus maintenant il va partout il va voir toutes les ruines il est à moi je lui montre des trucs ah ça j'ai vu j'ai vu ah tu as été voir ce musée c'est trop bien il faut aller voir ça il y a un orgue incroyable dans cette église donc voilà un artiste un bon artiste ça a une batterie d'images gigantesque quand je suis allé au musée Ghibli au Japon Marcassin peut confirmer tu as une salle entière où par exemple une bibliothèque chez Ghibli c'est que des classeurs avec différentes photos de collèges avec les chaises des collèges des gros plans, des plans larges, des plans des fichailles il y a toutes les optiques possibles tous les zooms, tous les objets de tout ce qui a une école donc tu as du tableau noir c'est marrant, tout est vide c'est que environnement design, architecture le mec il a un ensemble de tous les styles d'images que ce soit donc style japonais bien sûr moderne mais il a aussi des trucs un peu old school il a des trucs un peu modernes il a une batterie, il a demandé à ses sbires et lui il a aussi fait des recherches avec internet et tout donc voilà, de toute façon les artistes ont toujours utilisé des images et même les artistes entre eux se sont copiés tu peux regarder que Giotto a influencé tel et tel que Michel-Ange n'aurait pas fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas vu la fresque de tel et tel c'est en fait si tu veux la première année en bachelors en histoire de l'art tu fais que ça, de voir les liens que tous les artistes se font entre eux j'entends bien, j'entends bien avec My Journey, moi c'est comme ça que je le vois ça me permet de créer des images plutôt qu'à aller piquer sur Pinterest comme la plupart des mauvais artistes font et que quand ils ont un mandat, ils vont aller checker des images de trucs qui existent puis ils font leurs petites bidouilleries sur Photoshop là au moins, même si My Journey effectivement pré-mache le travail mais il y a au moins, j'espère pour eux, une authenticité qui est déjà un peu plus grande par l'algorithme et puis ce truc de jeu des moyennes des autres photos que de prendre, de piquer une photo à quelqu'un d'autre il y a au moins ça je vois ce que tu veux dire mais le problème est très large et c'est un truc, je vous dis les mecs ça fait 6 mois que dans le milieu artistique on est en ébullition c'est un truc de dingue je vais pousser encore un peu plus le raisonnement exprès pour titiller ce que tu me dis là si tu veux, le côté bon moi, mon premier métier c'était musicien pendant plus de 10 ans, j'ai bossé dans la musique et j'ai écrit beaucoup de musique d'ailleurs automatiquement, je suis inspiré aussi par la culture musicale que j'ai ingéré tu vois ? donc, moi j'étais un grand fan de classiques romantiques par exemple, les Litz, les Schumann, machin, j'adore plein d'autres trucs aussi évidemment rock, machin, bref donc j'ai forcément des inspirations qui vont ressortir dans ce que je vais faire mais ces inspirations ne m'ont jamais été suggérées par une intelligence extérieure à moi mais par ma volonté de me diriger vers des sonorités qui m'attiraient intérieurement c'est-à-dire qu'on m'a fait écouter des groupes ma sensibilité, et là on rejoint un petit peu ce que disait Pierre-Yves ma sensibilité n'a pas réagi ça ne m'a pas stimulé donc je n'ai pas choisi d'écouter, d'adhérer, etc. par exemple le hip-hop, c'est un genre musical qui moi personnellement m'inspire peu, il y a quelques trucs qui m'ont touché mais ça m'inspire peu, du coup ça ne rentre pas dans mon bagage d'inspiration par contre, dans ma sensibilité, il y a effectivement des artistes qui m'ont carrément inspiré et j'ai écouté beaucoup et j'ai travaillé leurs trucs, c'était super sympa mais le point de départ c'est moi tu vois ce que je veux dire, c'est moi qui ai fait cette sélection elle m'a demandé du temps, elle m'a demandé de la culture, elle m'a demandé du travail certes, mais c'est moi qui l'ai fait alors que là, je déléguerais tout à une banque de données qui va puiser dans des ressources dont je ne sais pas si d'habitude ça m'aurait intéressé, ça m'aurait sensibilisé et j'accepte que malgré tout, elles choisissent pour moi à la fin pour moi c'est niet tu vois mais tu sais, c'est un exemple que j'ai donné au premier live que j'ai fait sur l'intérêt artificiel j'avais dit, le poker c'est un jeu de hasard pourtant, et je faisais toujours un petit clin d'oeil à notre cher ami Maurice Begnigui vous voyez très bien de qui je parle, ce connard de Bruel se retrouve toujours à l'époque en tout cas quand il était déter à jouer avec cette merde il se retrouvait toujours dans les 10 meilleurs où c'était à jouer ok, bon, ce petit gag que je fais, un petit clin d'oeil à nos amis de l'élite c'est que là, moi je remarque, bien sûr que tout le monde fait les mêmes choses je vous ai dit, il y a eu un effet dégueulasse, guiguerre tous les artistes du 20ème siècle sont devenus des espèces de filtres comme des filtres Instagram de My Journey tout le monde a fait du Benchinsky, tout le monde a fait du guiguerre là-dessus je vais faire rebondir Nema d'après, mais vas-y mais les gars, je te parlais de Schürer donc Schürer c'est un bernois qui est maintenant directeur artistique de DC il a fait par exemple toutes les architectures dans Aquaman il a fait tous les décors et la scène du dojo, tu sais, le fameux combat entre Morpheus et Neo et Neo, ben tout cet environnement, tout ce design, c'est lui qui l'a créé donc cette idée de créer, la scène du dojo Matrix, c'est lui l'univers hors Matrix, ben c'est un mec, c'est un dieu, il est hyper fort, il est parti dans les années 80 il a juste fini Saint-Luc à Bruxelles en tant que bernois, il s'était cassé à Bruxelles puis après il est allé au culot, et puis c'est un des meilleurs concept artistes qui est mieux payé et ben j'ai regardé son Instagram ces temps et il fait du My Journey et ben je fais le lien avec ce que je viens de vous dire avec les poker putain il envoie du lourd, c'est à dire que le niveau est monté pour tout le monde c'est comme avec la photo, avant pour avoir un truc photo réaliste il fallait être un peintre puis faire 4 ans, il fallait faire 15 ans de pratique à fond pour que comme un mec comme Rembrandt à 27 ans fait le docteur Tulpe là hyper bien à la scène d'anatomie le mec qui fait ça c'est sa masterpiece et son chef d'oeuvre maintenant n'importe qui ça n'intéresse pas à l'idée d'avoir une complexité sur la représentation et la mimesis de notre cher ami Platon par contre de faire une belle image qui parle et qui fait qu'elle tourne c'est la même chose les gars je vous promets on a l'illusion que c'est cool c'est cool parce que n'importe qui peut faire une image mais pour faire un truc qui est vraiment très cool, intelligent, posé, technique et vraiment surpuissant indépendamment de ce qu'il y a de la post-prod en plus et bien tu regardes que tous ceux qui sont là Raphaël Lacoste se prompte lui-même t'imagines c'est l'enculade tout seul tu te masturbes, tu te promptes toi-même le mec il est tellement connu dans les bacs de données du Google que quand il met like Raphaël Lacoste l'intelligence artificielle, bon lui c'est un jeu ça doit être hallucinant, moi je mets like mon drill ça change rien du tout mais pour te dire les mecs qui sont forts et bien ils prennent, ils ont toujours un train d'avance c'est la meilleure expérience c'est des mecs de Avatar que j'ai rencontré ceux qui ont fait tous les reflets des masques dans Avatar tu sais quand ils ont des espèces de combinaisons en fait il n'y a aucun, c'est pas des vrais verts tout est fait en 3D avec des effets de reflets numériques et c'est des gars qui sont des immenses débiles c'est vraiment les plus techniques des images de synthèse c'est ceux qui font tous les petits trucs chiants essaye de finir ton tunnel pour que tu donnes la parole aux autres c'est simple, c'est comme une pyramide la base s'élargit on a tous en plus de personnes qui font des trucs mais la pointe reste la pointe et plus t'élargis la base plus la pointe monte haut donc on en est là avec My Journey et que tout le monde peut faire des images la base est très large mais je peux te dire que ceux qui sont tout en haut ils me la foutent très profond voilà, j'ai fini. ça marche, ok. moi je voudrais faire la journey map parce que je sais un petit peu ce qu'il doit en penser justement ces artistes qui malgré eux inconsciemment sont devenus un petit peu le filtre de cette IA mid-journée là en plus je vais rebondir sur ce qu'a des mandrilles ils sont la pointe ils ont un train d'avance oui, effectivement c'est la pointe ils ont un train d'avance dans le crash en fait dans le crash de l'avion du TGV, ce que vous voulez eux ils sont dans le cockpit il n'y a pas de soucis c'est les premiers à se crasher et ils sont en avance sur le crash ça il n'y a aucun problème après pour parler de l'art et de la tout ce niveau là même de l'IA on en revient toujours au principe qui est un peu le coeur de toutes les traditions on explique un truc de quoi êtes-vous le réceptacle le principe du Graal du Khalifa dans l'Islam le réceptacle de quoi êtes-vous le réceptacle si c'est pas de la volonté de Dieu d'une façon ou d'une autre vous êtes le réceptacle d'autre chose même des pensées, des inspirations la plupart des artistes à quoi on se relie traditionnellement un artiste il se relie, il y a une tradition spirituelle il y a quelque chose, on se relie on est le réceptacle de quelque chose de plus grand et on en accord avec la nature et avec des règles voilà je prétise de cosmos comme dirait les grecs mais le tout est de savoir de quoi on est le réceptacle l'IA c'est pas le réceptacle voilà, il faut juste observer de quoi c'est le réceptacle et est-ce qu'on veut se laisser dominer par ça parce que la voie, l'enfer n'est pas une bonne intention mais le Satan attire toujours avec du sucré donc il y a toujours on n'a pas de pas c'est beaucoup en fait le chemin vers vers l'enfer c'est un toboggan la montée vers les cieux c'est l'escalade voilà, la facilité amène toujours et dès qu'on délègue son pouvoir et son pouvoir de décision c'est vraiment que l'axe là c'est important de choix même de créativité qu'on laisse influencer son imagination quand on est un artiste il faut savoir d'où viennent ses influences et de quoi on est le réceptacle justement faut pas se tromper Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as à dire toi, vas-y moi sur l'art j'ai rien à dire pour moi c'est quelque chose de secondaire à notre époque mais tu peux le comparer à l'écriture mais on s'en fout on s'en fiche, les gens ne lisent pas l'art il est complètement dégénéré il y aura toujours des grands artistes même avec l'IA comme disait Mandril le haut de la pyramide il y aura des élites toujours la hiérarchie c'est comme dans le foot il y aura toujours des ballons d'or et des joueurs de foot exceptionnels et plus la base s'élargit plus la pyramide est haute je suis d'accord vu qu'on est dans un monde où la pyramide est inversée c'est le chemin direct vers l'abîme donc je suis d'accord avec tout ce que vous dites moi c'est juste que c'est pas du tout important pour moi l'art, l'écriture en 2022 ce qui est important pour moi c'est l'ingénierie sociale le contrôle de masse c'est là dessus que moi je m'interroge par rapport à l'IA c'est pas du tout par rapport à l'art qui est pour moi secondaire alors moi je vais rebondir sur ce que tu dis je comprends pourquoi tu dis ça mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je crois que faire passer l'IA comme quelque chose de cool dans le monde artistique va permettre d'influencer au niveau entertainment on va dire et de conformer les gens à ce que ce soit chouette d'avoir l'IA qui domine donc en fait pour moi la pénétration de l'IA dans le domaine artistique c'est comment dirais-je c'est un champ de bataille qu'elle va probablement gagner à la fin et qui donc va permettre aux gens d'être séduits par la chose et après ça se transpose dans les partis politiques et en fait parce que c'est cool on y va de toute façon c'est le mot d'ordre de l'époque comment les gens sont toujours adhérés les gens adhèrent aux choses parce que c'est cool parce que c'est fun parce que c'est sympa donc toujours comme ça voilà moi ce qui m'intéresse dans l'IA c'est je sais pas le green pass un pass qui sera à la fois sanitaire relié sur ton compte bancaire relié sur ton certificat vaccinal machin c'est à ça que ça va servir au bout du bout c'est comme la conquête spatiale c'est cool d'aller découvrir d'autres planètes mais on s'en fout ce qui est important c'est l'armement je vois qu'ils en parlent beaucoup sur le chat on en a pas parlé je trouve que ce débat manque de culture militaire en fait de culture c'est à dire que l'IA certes c'est un outil tu peux en faire des trucs cool avec l'art avec la musique pourquoi pas avec l'écriture je m'en fiche alors que je serais plutôt d'accord avec toi t'écris un truc c'est tes tripes qui sortent même si t'écris de la merde au moins c'est toi qui l'a écrit tu fais une oeuvre d'art un truc pourri t'es un dessinateur médiocre mais c'est toi qui a dessiné le truc ça devient bien l'IA dans l'armée vas y voir ben l'IA dans l'armée c'est la guerre de nouvelle génération qui se passe dans nos têtes qui ne se passe plus sur les champs de bataille et l'IA c'est t'aurais donné une IA à Machiavel ou à Sanzou je peux te dire qu'ils nous auraient mais détruits l'humanité n'existerait plus voilà l'humanité n'existerait plus malgré leurs bonnes intentions de façade et donc du coup c'est ça moi qui me fait peur en fait l'IA en tant que tel comme je l'ai dit c'est une invention merveilleuse parce que les êtres humains c'est une créature incroyable tu vois donc j'ai beau être technophobe je sais reconnaître l'intelligence qu'il y a derrière et c'est une intelligence humaine d'ailleurs la machine elle ne s'est pas auto je ne sais pas comment dire elle n'est pas ex nihilo cette machine c'est toujours des humains comme on l'a dit depuis le début qui programment les choses mais du coup les humains ils aiment bien conquérir ils aiment bien détruire ils aiment bien contrôler et ça c'est plus important que l'art ou l'écriture c'est ça que je veux dire moi je ne crois pas je vois ce que tu veux dire l'IA dans l'armée c'est un vrai problème ça nous conduit à des scénarios style Terminator et compagnie au pire des cas mais je crois que l'art on va passer sur l'armée c'est intéressant c'est un débat intéressant mais vu qu'on parle de l'IA le thème de l'émission c'était pas l'IA dans l'art tu vois l'IA en général et juste moi je dis que tout ce qu'a dit Mandrill quand la base s'élargit tu vois c'est le règne de la quantité la pyramide s'affine et bien imagine au niveau militaire comme ça s'affine quoi alors est-ce que peut-être Mandrill je ne sais pas si vous avez regardé l'état des lieux en ce moment de l'IA dans l'armée on en est où ? Vous avez un petit peu regardé ? c'est un petit peu de suivi ? tu vois dans ça fait peur là c'est la course il faut savoir que tout ce qui est développé dans le plan civil c'est 10% de ce qui est déjà opératif sur le plan militaire ça commence toujours à l'armée tout commence dans l'armée mais après il y a c'est un peu tout le monde se tire la bourre sur l'IA dans l'armée militaire les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran l'Iran est pas mal apparemment Israël voilà et quand on commence à confier à confier des décisions stratégiques militaires tactiques à la limite je veux bien il n'y a pas de souci on peut utiliser des IA pour des décisions tactiques mais pas stratégiques et pas décisives et après il y a plein de choses qui rentrent en compte est-ce qu'une IA qui tue quelqu'un c'est qui le responsable juridiquement ? c'est toute la question que tu posais j'en avais parlé l'autre jour à quel moment tu peux attaquer une IA en justice ? il y a déjà eu des IA qui ont pris des décisions de tuer des gens ça a déjà été testé notamment rien que dans les voitures par exemple les IA qui se conduisent toutes seules elles ont une IA qui dit je ne sais pas il y a un groupe de personnes à droite et une petite fille à gauche vaut mieux écraser la petite fille à gauche parce que ça fera qu'un mort plutôt que potentiellement une dizaine de morts si je fonce dans le groupe par exemple pour moi c'est dramatique ça pour moi c'est dramatique là vraiment on arrive au moment où le débat c'est même plus un débat c'est à dire qu'à un moment donné si le monde en est là je veux dire c'est plié en fait on en est là de toute façon ils vont pousser le curseur jusqu'au bout dans tous les sens là ils y arrivent, ils vont y arriver mais on va voir, ils vont c'est tellement aberrant ça reste une caricature c'est une singerie ça c'est clair il ne faut pas se laisser happer par cette singerie mais là il ne faut pas s'attendre à tout ils vont vouloir aller jusqu'au bout mais vu qu'ils ne comprennent pas qu'il y a comme un ordre naturel on ne peut pas faire n'importe quoi il y a toujours un rééquilibrage dans un sens et plus on tire sur l'élastique plus c'est violent ouais moi j'aime bien le il y a un commentaire sur les robots tueurs et tout ça moi ça me fait penser au livre de Bernanos qui s'appelle La France contre les robots quelle année en plus Bernanos ? pareil c'est après la deuxième guerre mondiale quoi on va dire et il parlait du fait que dans l'ancien monde donc que moi j'appellerais un monde traditionnel quand tu étais dans un champ de bataille et que tu transperçais ton ennemi sur un champ de bataille tu voyais ses yeux toi même faisais l'acte de le faire il y avait le bruit, le son tout un truc qui faisait que c'était pas anodin en fait de tuer un homme sur un champ de bataille et Bernanos donne l'exemple du gars qui a par exemple qui a balancé la bombe atomique sur Hiroshima il a pris son avion il a appuyé sur un bouton il a fait je sais pas combien de centaines de milliers de morts et le soir même il pouvait discuter avec sa femme tranquille tu vois ce que je veux dire c'est une personnalisation du meurtre quoi tu vois alors les amis ce qu'on va faire si c'est ça pour vous on va peut-être prendre quelques questions dans le chat parce qu'en fait finalement on est tous plus ou moins d'accord finalement la limite qu'on pose à l'IA on la pose à peu près tous au même endroit en fin de compte ce qu'on tolère d'elle finalement on est tous à peu près raccord là-dessus donc moi je pensais qu'on allait se défoncer mais non en fait c'est cool au final on est d'accord parce que moi si je parle soit je parle en termes de on est en 2022 et je suis d'accord avec vous soit je parle dans l'absolu et c'est mon utopie personnelle qui n'arrivera jamais et en fait le gars qui envoie l'IA il finit sur un bûcher mais ça s'est pas passé comme ça et c'est pas moi qui est dictateur du monde donc c'est pas moi qui fait le sens de l'histoire donc en 2022 j'ai trouvé que notre débat il était très posé et nos avis étaient complémentaires mais pas divergents ouais c'est ça c'est ça alors question de Galade peut-on penser que l'IA est un avatar de l'intelligence du diable c'est ce que je t'avais dit moi ouais pour moi c'est très clair pour moi c'est très clair c'est une incarnation du diable c'est l'esprit c'est l'intelligence intelligere c'est faire des liens mais sans la substance divine c'est sans le si tu veux dans la cause des causes et bien là on arrive à faire la première fois un échappatoire à ça alors ça je vais donner un petit peu le point de vue ésotérique là-dessus après je donne la parole à Nema et Pierre-Yves mais ce qu'il faut se dire c'est que c'est vraiment le point de vue éso donc c'est le point de vue complètement barré magico machin ok il y a des types pour être inspirés pour créer ce bordel ils ont à mon sens pratiqué ce qu'on pourrait appeler communément de la magie noire c'est caricatural mais ça reste assez vrai quand même dans le fond c'est à dire que c'est pas arrivé ce projet n'est pas arrivé comme ça comme par magie et pour ça il faut se couper de Dieu parce que si on est rattaché au divin on pense pas des trucs aussi débiles donc c'est à dire que derrière l'IA il y a une influence maléfique diabolique qui passe au travers de personnes qui l'entretient cette influence et qui vont maintenant lui donner corps un petit peu comme ce que tu disais Mandril au travers de ce phénomène d'intelligence parce que cette IA qui est en train d'arriver aujourd'hui ça n'est pas une IA utilitaire c'est une IA qui a pour but ça c'est mon avis de défoncer l'humanité si possible jusqu'au dernier voilà Némad, Pierre-Yves, allez-y les mecs c'est mon avis c'est mon avis, ouais Guillaume a déjà dit une bonne partie mais l'IA est vraiment en fait il faut voir ça comme si le satan le s'y faire veut prouver à Dieu que l'humain ne mérite pas son amour en résumé je résume de la théologie métaphysique voilà alors Lucifer va il va pousser le satan est psychique le Lucifer, il règne sur le monde psychique il inspire des gens si on n'est pas relié à Dieu on est relié à Dieu donc il va pousser l'homme à créer une fausse idole une singerie de Dieu de l'IA qui est une singerie de l'idole pour montrer à Dieu que l'humain est une baltringue et qu'il vaut rien je résume, mais je simplifie mais en fait si on synthétise le game en cours c'est un peu ça et je vais juste rajouter un truc que j'ai déjà dit plein de fois c'est rien que dans les termes intelligence artificielle tu vois je suis d'accord avec Guillaume et Némad c'est l'intelligence avec un grand i c'est un synonyme de Dieu et artificiel vu que le diable c'est le singe de Dieu métaphysiquement parlant l'intelligence artificielle c'est un synonyme du diable ouais, complètement complètement en tout cas telle qu'elle est conduite aujourd'hui on voit bien que c'est l'objectif qui se cache derrière c'est un petit peu ce que disait le banderil parce qu'une IA comme un je vais être un peu caricatural mais comme un chien on lui donne une mission pour son bien même si c'est encore à un autre niveau mais une IA, tu parlais de l'exemple de la tondeuse de l'aspirateur ça y'a pas de soucis calculer une donnée précise pour faire des calculs très précis dans la construction dans plein de choses on peut l'utiliser mais ne pas lui demander dès qu'on lui confie et on lui donne trop de données c'est pas bon Dès qu'on lui donne un pouvoir de décision pour moi c'est le début de la fin oui, dès qu'on délègue notre pouvoir le problème n'est-il pas l'intention qu'il y a derrière l'IA c'est-à-dire contrôle, la domination j'insiste sur l'intention alors c'est vrai que présenté comme ça on dirait un mauvais film de science-fiction mais est-ce que les gars vous pensez que derrière les rideaux de l'IA il y a une vraie intention de détruire l'humanité derrière toute la technologie derrière toutes les sciences il y a le diable qui traîne derrière les coulisses derrière les rideaux j'en suis persuadé et quand tu regardes tous les grands inventeurs toutes les grandes invancées technologiques il y a si tu regardes le wikipédia des grands inventeurs il y a toujours passionnés d'occultisme franc-maçon passionnés de la technologie donc ce que tu dis sur l'aspect plus ou moins magique occulte qu'il y a derrière les avancées technologiques en fait ça serait comme si l'antéchrist poussait l'humanité dans son pseudo-progrès pour s'incarner lui-même au bout du bout moi c'est ce que je pense personnellement Mantril qu'est-ce qu'il en pense ? bon moi je pense que par rapport au fait que j'ai l'impression que je suis le plus touché par Satan je suis le plus encrassé vu que moi je l'utilise mais ce que j'essaie de vous faire comprendre dans l'introduction vu que mon micro grésillé malheureusement mais on est tous encrassés dans l'intelligence artificielle après bon il y a des trucs par rapport à l'eumad j'adore l'écouter toujours mais il y a cette notion de ouais c'est plus facile non c'est pas plus facile je te promets d'où l'exemple des j'en viens à l'art d'où l'exemple des joueurs de poker et ça c'est pas plus facile pour nous il y a encore plus de taf j'ai l'impression que ça arrive pouf non mais c'est exactement les combats qu'on parle est-ce que quand les flamands sont arrivés avec la peinture à l'huile alors que l'irital faisait de la tempéra beaucoup plus complexe beaucoup plus chiante à faire mais c'est hyper beau la tempéra mais l'huile a permis à faire plein de choses Van Eyck quand tu regardes l'agneau mystique c'est un truc de fou mais est-ce que l'agneau mystique de Van Eyck il est plus satanique parce que c'est une méthode qui permet de singer le réel mieux que la tempéra foireuse de Léonard de Vinci à Santa Croce et quand il a fait la Sainte Seine et qu'il est parti en couille parce qu'il a essayé de faire une tempéra à sa sauce ça n'a pas marché au final c'est histoire que plus on avance avec la technologie plus l'art il est dévoyé c'est d'un point de vue guénonien vrai mais en même temps moi j'ai pas l'impression quand j'utilise ces outils comme quand je fais une sélection sur Photoshop pour détourer un objet et que c'est l'intelligence artificielle qui détoure l'objet à ma place plutôt qu'à l'époque il y a huit ans où je devais le faire à la souris ou à la palette graphique c'était chiant j'ai pas l'impression que je suis plus démoniaque en utilisant cet outil ce que tu dis là c'est et c'est souvent dans les débats c'est ça le problème c'est la confusion du général et du particulier en particulier je suis d'accord avec toi je suis un gros dégénéré de 2022 t'inquiète pas mais ce que je veux dire par là c'est en général c'est un mouvement ça participe de ce mouvement comme on y participe tous tu vois ce que je veux dire moi le premier parce que j'ai plus tard les cas ouais bien sûr mais on a essayé de faire des images donc de toute façon Platon m'aurait foutu un pied dans le cul dans la cité idéale donc de toute façon je suis mal bas mais là nous on parle d'un point de vue métaphysique mais les gars c'est un sacré sujet moi j'ai mes potes là qui ont des doctorats en intelligence artificielle qui sortent de l'EPFL c'est vraiment un débat hallucinant et puis là par exemple on parle des philosophes les philosophes reviennent parce qu'il y a tous des trucs est-ce que le mec qui éteint l'intelligence artificielle avant même qu'elle apparaisse est-ce qu'il est considéré comme criminel parce que le mec il a tué une conscience il y a tous ces trucs débilos alors c'est le nouveau sujet de philo à la con d'enculer des mouches mais après ça c'est intéressant mais d'un point de vue des problèmes de danger potentiel même pas d'un point de vue qu'a les you guess dans notre grille de lecture à nous mais juste d'avoir les marchés détraqués par une intelligence artificielle avoir des deepfakes à répétition d'avoir nos réseaux sociaux complètement encrassés par une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles qui prennent le dessus de nos algos ça c'est des questions qui sont discutées à la Silicon Valley et puis un peu partout il y a une part de... de toute façon l'IA elle est rentrée dans la société c'est plié je veux dire de toute façon à ce niveau là mais par contre... alors du coup j'ai peut-être donné un point de vue de gros manu je vais juste... vas-y vas-y parce que moi si tu veux j'ai des réflexes du quotidien je vais être comme Pierry je vais prendre des exemples de la vie en fait je sais pas mal parlant tu vois par exemple Netflix ça m'a gonflé au bout de deux secondes tu vois parce que quand moi je veux chercher un film de fantasy je veux pas qu'il m'en propose je veux la liste complète pour que je choisisse moi tu m'en penses je veux dire et comme il le fait pas cet enculé tu vois bah du coup je me suis désavoué parce que ça me casse les couilles en fait du coup quand je vais sur un site bah voilà pour acheter des bouquins admettons mais je ne veux pas qu'il me fasse des propositions je veux qu'il m'affiche la liste des livres disponibles dans un domaine qui me parle ce qui fait que du coup je consomme quasiment que dalle je consomme quasiment que dalle les bouquins en fait je vais les chercher sur des sites qui marchent à l'ancienne donc peut-être que je suis un mec des cavernes je m'en fous mais par contre tu vois je participe pas à ça et c'est un choix que j'ai fait et peut-être que j'en paye de cette façon quelque chose j'en sais rien du coup je sais pas ce que ça fait de vivre avec l'IA et d'en profiter parce que voilà à la limite quand j'utilise des IA effectivement c'est quand je fais mon petit carton tout pourri sur YouTube là où j'utilise des trucs de détourage un peu comme tu disais voilà mais ça pour moi je m'en fous parce que je sais ce que je veux faire j'utilise ça comme un outil comme je pourrais utiliser un outil avec ma propre main mais c'est un outil informatique mais je crois qu'à un moment donné il faut qu'on retrouve notre volonté personnelle de pas jouer le jeu en fait moi c'est ma position en tout cas ouais et ce qui est intéressant dans ce que tu dis Guillaume c'est que et ça rejoint un peu l'âme basse et l'âme haute c'est que certes il y a l'intelligence, le QI tu vois la capacité cognitive des êtres humains et des machines mais la volonté elle est beaucoup plus importante tu sais c'est la fameuse phrase d'Odia un gars intelligent qui marche ira moins loin qu'un con qui court quoi tu vois tout simplement et la volonté c'est quelque chose qui est pour moi encore plus important que l'intelligence tu sais aujourd'hui c'est vraiment la mode de parler de QI qui est tout à fait valable dans son domaine d'application il n'y a pas de problème mais la volonté je donne tout le temps l'exemple du pirate érythréen le pirate érythréen qui a des kalachnikovs qui parle des pas de beau qui a 20 gosses de 10 meufs de France il laissera plus de gênes qu'un bobo parisien métro sexuel de 120 QI en fait parce qu'il y a la volonté derrière tu vois il faut prendre en compte des phénomènes très basiques ah mais c'est complètement ça de toute façon c'est dans le quotidien que ça s'immisce donc c'est à nous de voir dans chaque instant de nos vies où est-ce que le truc nous gangrène ou pas en fait en tout cas c'est mon avis je ne sais pas ce que vous en pensez les gars moi je suis d'accord parce que il y a une phrase rigolote de ces pensions donc ils ne sont pas du tout dans notre camp c'est des matérialistes c'est des gens qui pensent qu'on va pouvoir singer la chimie du cerveau en code mathématique pour faire cette fameuse singularité 4 avec les algos en comment on appelle je vous ai dit ça avec la avec le computer quantique là mais je trouvais intéressant cette phrase c'est un mec qui s'appelle il parle de cette absence de contrôle on l'a vu avec taille sur twitter le machin commençait à dire Hitler et tout mais ça il était éduqué mais il y a des trucs des comportements très bizarres quand il disait ça va oui mais de toute façon j'ai un jour j'aimerais détruire toute l'humanité mais non je rigole avec tous ces trucs exactement ce que Pierre-Yves disait pourquoi tout d'un coup il y a des moments d'humour qui vont qui marchent pas du tout puis il fait des fours en fait l'intelligence artificielle fait des fours elle comprend pas du tout le moment de balancer une vanne bah oui parce que forcément là on est sur un autre plan mais la phrase que je trouvais très intéressante de ce fameux yudoski là c'est l'IA ne vous détesterez pas nécessairement donc le concept qu'elle nous aime pas et qu'elle juge qu'on est méchant et puis c'est pas ça mais je trouve hyper bien cette phrase ça veut tout dire parce que c'est les matérialistes qui se matérialisent eux-mêmes c'est un ouroboros de zététiciens écoutez bien l'IA ne vous détesterez pas nécessairement mais vous êtes fait d'atomes qu'elle pourrait décider d'utiliser pour faire autre chose mais c'est complètement ça c'est génial cette phrase incroyable vous êtes fait d'atomes qu'elle pourrait décider d'utiliser pour faire autre chose la matière mange la matière c'est génial mais tu vois quand j'entends ça j'entends le sens de la vie les propos de Jacques Attali qui parle de l'avènement d'un monde basé sur le cannibalisme en fait c'est tout à fait ça et ça le sens de la vie un suicide j'allais dire consenti mais c'est un suicide collectif dans la joie et la bonne humeur mais ouais c'est ça on se jette du haut de la falaise avec le sourire parce que c'est fun, parce que c'est cool parce que Hollywood il l'a proposé parce que les copains ils y vont c'est un suicide dans la joie et la bonne humeur c'est complètement ouf c'est un niveau d'aliénation on peut leur reconnaître quand même qu'à ce niveau là ils ont fait un travail de pro les mecs il y a des agents de dissolution c'est le Talmud qui se retrouve contre lui même là qui font un boulot magnifique actuellement c'est clair l'affaire du village en Bretagne l'affaire du village en Bretagne à Calac dans les Côtes d'Armor et qui a financé ça ? c'est assez drôle et moi je ne suis pas un grand fan de Jean Messia mais il a sorti une bonne punchline c'est dans ce genre de village qui seront repeuplés donc en fait au final remplacer c'est à dire que même le système maintenant il l'avoue il l'avoue il parle de transition démographique mais en fait en gros c'est plus le même peuplement sur un territoire donné quoi et Jean Messia il a dit un truc marrant pourtant je ne le porte pas dans mon coeur mais il a dit dans ce genre de village il n'y aura que deux services publics ça sera la CAF et une gendarmerie ce punchline putain il est bon pour ça il est bon pour ça carrément mais c'est complètement ça mais de toute façon là on le voit bien on digresse mais tant pis c'est pas grave de toute façon on a fait le tour du sujet de toute manière mais ce qui me fait marrer c'est que là on va nous je ne sais pas si tu l'entends en Suisse à Mandrill mais nous là ça y est le refrain du confinement énergétique c'est vrai quand même c'est vrai que les mecs ils vont nous reconfiner là ils sont chauds ah ouais ils commencent à préparer on regarde bien les mots après ils sont en train de nous préparer le fait que bah j'imagine que ça va être pour sauver la planète maintenant ou l'Ukraine après avoir sauvé papy et mamie d'abord l'Ukraine et tout on est resté chez soi on s'est confinés parce qu'on sauvait des vies ok tu te souviens ? là t'as sauvé toute l'humanité mec là alors attends maintenant tu claques des dents chez toi à chaque claquement de dents tu sauves un petit bébé ukrainien un froid et après ce sera tu sauves un bébé africain à chaque fois une mouche en moi par oeil tu vois une mouche en moi tu les as aidés non mais c'est un con et on va y aller et ces connards de boomers ils vont claquer des dents chez eux et ils te dénonceront parce que toi tu chauffes parce que ta meuf elle te casse les couilles parce qu'elle est enceinte et puis tu seras obligé de chauffer parce que tu te dis merde après bon on peut aussi vivre autrement il y a beaucoup de gens qui vont aussi un peu voir le monde autrement mais je te jure ça va être dantesque je me réjouis j'ai reçu un mail il y a quelques jours de mon fournisseur d'électricité pourtant je payais pas trop cher là depuis un an et tout le mail c'est votre facture va augmenter de 37% alors en fait il va mieux rester chez l'EDF c'était un peu plus cher mais au moins ça bougera beaucoup moins parce que tous les petits trucs indépendants enfin l'escroquerie que c'est en fait les fournisseurs d'électricité concurrentiel à l'EDF ils produisent rien en fait vous les payez pour faire une capture c'est juste ça et eux par contre maintenant ils ont des prix de malades ils doivent acheter sur le marché c'est ça qui est écrit dans le mail il est très poli le mail mais c'est en gros tu vas payer 37% de plus c'est ça par contre il y a un gars j'ai vu c'est sorti aujourd'hui sur Reuters un gars de Goldman Sachs qui prévoit il prévoyait quoi ? que les factures d'électricité en Europe occidentale seraient d'environ 600 euros par mois pour un foyer putain franchement de toute façon là ils vont nous la foutre totale ça c'est clair ils vont effondrer l'intégralité du truc moi j'attends de voir un petit peu la réaction surtout en région en local etc. parce que moi c'est ça qui m'intéresse pour moi le système au sens global il est déjà mort on assiste simplement à la fin par contre ce qui m'intéresse c'est qui se bouge qui fait quoi etc. parce que voilà quoi on sait pertinemment que la génération de boomers faut oublier parce que évidemment je parle au sens général ils sont pas tous comme ça mais enfin la grande majorité des boomers on a bien compris comme dit Mandril si tu mets le chauffage à 4 tu vas avoir la police énergétique qui va venir chez toi parce qu'il y aura le boomer d'en face qui t'aura balancé tu vois mais bon affaire à suivre on verra bien quoi pour revenir sur le thème de l'émission sur l'IA il faut savoir qu'il y a des IA qui gèrent ce qui est en train de se passer qui vont qui sont là comme des pieuvres pour pomper maîtriser tout ce qui arrive genre les IA d'Amazon les IA de tous ces gros groupes qui sont organisés depuis des années pour acquérir et plus elles ont des ramifications partout le contrôle de tout et elles savent où il faut dans la démolition qui arrive là dans laquelle on est en cours qu'est-ce qu'ils vont pouvoir démolir récupérer cannibaliser et tout ça est calculé et voilà on est dans une démolition en septembre mais qui va durer un peu plus longtemps de l'Europe quand même les gars est-ce que ça vous va si on s'arrête là-dessus ? est-ce que ça vous va si on s'arrête là-dessus ? oui moi je voulais juste pour le chat leur dire que c'était excellent parce que je l'ai regardé en continu c'est dommage j'ai eu des super questions des super réflexions bien cool le chat ce soir tant mieux tant mieux tant mieux bah toute façon si jamais on a des points à rediscuter qu'on aura envie de rediscuter sur ces trucs-là ça tombera on se referait un truc moi je pensais qu'on se friterait un peu plus en fait on est tous plus ou moins d'accord quoi finalement c'est ouais ouais bah tant mieux c'est cool mais du coup moi je m'attendais à une émission genre alors on va s'opposer des trucs ça va clasher et tout enfin pas dans le mauvais sens du terme mais ça aurait été fun et tout bah non en fait on était plus ou moins tous ok quoi c'est à dire qu'on a peut-être tous travaillé la question dans nos coins etc symboliquement voilà le problème de l'IA c'est comme le problème d'un animal de compagnie faut pas le prendre pour autre chose que ce qu'il est et pas le placer si un petit chien vous le placez en dominant dans la famille vous allez lui faire bouffer enfin voilà on replace son rôle d'outil il y a voilà c'est un avantage mais il faut pas le placer comme une idole c'est tout on en revient au principe de l'idolâtrie dans les traditions ouais ouais bon bah les mecs bah merci d'avoir été là ce soir voilà ça faisait plaisir de se revenir un petit peu c'était cool c'était cool c'était très bien oubliez pas dans le chat bon j'ai pas besoin de le dire mais bon allez faire un tour chez Mandry allez faire un tour chez Pierre-Yves bon Nemat c'est une page où il met un petit peu toutes ses apparitions sur YouTube mais allez voir un petit peu tout ce qu'ils font pour ceux qui ne connaissent pas ça m'étonnerait mais bon je le dis quand même pour la fin merci au chat d'avoir été présent aussi tout ça c'était chouette bah je sais pas on se retrouve quand la mandril tu fais un truc chez toi quand toi alors moi la semaine prochaine j'ai énormément je devais le faire j'étais à Paris ce week-end j'ai fait plein de trucs incroyables donc j'ai fait une petite intro qui va je pense plaire à beaucoup de monde j'ai parlé de Chomo parce que j'étais dans le village préludien et j'ai François qui va venir nous présenter un ovni de médiévale enfin une bible incroyable avec iconographie donc on va faire un spécial format on va jouer avec le chat on pose des questions vous devez voir ce que c'est puis lui après il nous décrypte il nous fait une herménotique de l'image ça va être un live génial vous êtes les bienvenus c'est avec François mercredi 8h30 cool ok et toi Pierre-Yves c'est quand que tu nous fais un truc toi ? j'ai une libre antenne le 1er octobre que je prévois et sinon rien de spécial là j'ai fait mon live privé hier avec vous aujourd'hui donc là jusqu'à la semaine prochaine je fais rien de spécial la semaine prochaine je sais pas je vais faire une petite lecture ou un truc comme ça ok les gars bah merci à tout le monde merci d'avoir été présent et puis bah on se dit bonne soirée à tous et à bientôt quoi à tout bientôt merci pour l'invitation ciao